salut salut bonjour bonjour on est ce soir en live pour vous présenter un petit event qu'on est en train de préparer donc avec toutes les équipes qu'il y a ici sur place donc il y a one piece passion manga workout yo donc qui a massimo et maxime aussi de l'équipe d'all blue chanel et build asie ohio voilà voilà donc on va commencer par vous présenter un petit peu donc les équipes qui sont là sur place bon vous connaissez tous le doc j'imagine ouais mais je vais me présenter un petit peu je vais présenter parce que je suis avec rome et puis avec john john vous connaissez bien c'est le mec qui est souvent sur les vidéos qui fait des lives au razon c'est ça et je vous moi je vous annonce une quelque chose parce que je voulais personne n'est au courant mais je j'ouvre une nouvelle chaîne qui s'appelle dance dance passion c'est bon j'ai dit ma connerie je peux partir il est content il a fait sa plaque de merde il est content les bonnes références ah ouais t'as vu donc du coup dis nous un petit peu ce que tu vas nous présenter pour pour l'ivain il était venu comment cette idée de musée hervé ah ça c'est bon c'est venu par hasard c'est à dire que j'ai toujours été collectionneur dans l'âme et comme j'aime bien j'ai toujours fait beaucoup de collections puis un jour au canada on m'a on m'a contacté pour me dire il ya une petite convention qui est juste à côté chez nous est ce que ça dirait de de présenter un petit peu ce que tu as puis donc je l'ai fait puis au fur et à mesure du temps quand j'ai vu le petit emplacement qu'il y avait eu bah je me suis dit pourquoi pas faire ça plus loin puis voilà il ya le projet qui est né comme ça ouais c'est beau on a vu les images là il y a les images de la made in asia qui défilent oui mais encore un peu ton rêve qui se concrétise oui la made in asia était un rêve qui s'est concrétisé mais c'est surtout un travail d'équipe encore une fois c'est pas moi tout seul là il ya par exemple il ya grom grom ou jérôme ouais les deux c'est bon jérôme jérôme grom c'est le mec qui a fait le qui a fait le piquet par exemple donc voilà c'est le mec aussi qui m'a foutre qui m'a bien tabassé la gueule dans les dans les coussins puis voilà donc ouais non c'est un travail d'équipe il ya du lourd il ya pas du lourd mais il ya un il ya du bon truc il ya un petit peut-être juste avant qu'on continue les présentations avertir ceux qui regardent ce live si vous pouvez éviter les spoils pour le chapitre de demain toute l'équipe vous serez très reconnaissante oui oui s'il vous plaît merci ça c'est très juste merci de toute façon il ya manga workout avec nous voilà on l'aura fait ça y est on vous prévient tout de suite comme ça c'est clair alors on va passer au manga workout est ce que tu fais ok je range mes couverts je suis le précurseur de la chaîne manga workout donc on sait qu'il a dit sport et manga donc le but est de motiver un maximum de gens à l'aide de leurs héros tout simplement et je m'appuise à reproduire des héros inspirés de des héros de nos plus grands héros par exemple un un des héros bien connus c'est zoro de one piece et j'élite bientôt faire son entraînement au niveau de la mâchoire du coup ton parcours sortif enfin tu as commencé par par quel sport à tes débuts mon premier sport ça a été le karaté et puis j'ai continué dans différents sports de combat jusqu'aux dernières aux dernières années où je me suis mis à la musculation simplement d'accord et c'est le manga qui t'a donné envie de faire le sport enfin du sport ou c'est le contraire non non toujours le manga m'a donné envie de faire du sport oui donc tu es le genre de mec il faut pas faire chier quoi j'avais plein de vannes sur toi je vais tous les Maxime ce soir c'est toi qui morfles donc on est plus t'inquiète il n'y a pas de soucis je te couvre une question pour un manga workout c'était ou un défi plutôt un like une pompe on en est à 70 oh punaise je reviens de mon entraînement là j'ai plus de bras mais pourquoi pas peut-être pas maintenant mais le jour du jour du one piece day ah ouais pourquoi pas les gars on les fait tous un défi accepté ou pas moi je participe je participe j'ai une équipe de médecins sur place je vais voir pour mettre une équipe de médecins secouristes c'est bon je préfère les premiers secours c'est pas seulement pour les pompes c'est foutu toi t'as le ventre qui pousse au sol sinon on va faire un défi du orama on va bien révoler et du coup maintenant donc on passe à bull d'asie donc co-organisateur de l'événement donc one piece day donc vous vous avez une boutique donc à vevey en suisse oui c'est tout beau ouais alors pourquoi vous avez ouvert cette boutique en fait parce que près de vevey il faut toujours aller sur lausanne ou dans les grandes villes à 20 30 minutes d'ici pour trouver un bon un bon livret un bon libraire et vu qu'on est deux associés qu'on est toutes les deux de la région de vevey ben voilà on s'est dit ben chiche on fait un magasin sur sur vevey et voilà ce chiche on l'a fait en juillet 2016 et en novembre 2016 ben on a ouvert on a eu l'inauguration à laquelle vous avez assisté au blue chanel donc on est très contentes on pensait pas que ça agressait vite on n'y croyait nous départ pas parce que voilà on n'avait pas on n'était pas entrepreneurs mais pas les formations derrière mais ben maintenant ça fonctionne donc on fait plus en plus d'event on a fait le one piece gold en septembre on a fait your name il ya un mois qui tous les deux ont été sold out en quelques semaines donc on espère réitérer avec le one piece day et du coup et le marché en fait du manga en suisse par rapport à la france il est comment la suisse ce qu'ils savent pas il ya trois voire quatre langues différentes rien que dans le même pays donc on peut compter dans la part france en fait du manga quand on a les mêmes éditeurs et tout c'est un peu difficile de savoir mais on le notre coin manga reste notre premier chiffre chaque jour donc chaque jour on a entre 100 200 manga qui sortent du magasin qui sont achetés par des clients qui reviennent après acheter tous toujours la suite ou des nouvelles séries et nous ça nous fait plaisir de voir que ça fonctionne et puis que le manga ne s'essouffle pas comparé à ce qu'on aurait pu entendre il ya quelques quelques années puis encore une fois il y a un truc qui est fou c'est à dire qu'il y a encore beaucoup de gens qui achètent des mangas malgré que le scan trad fonctionne énormément sur internet et même il y en a il y en a encore qui me disent ah mais vous lisez les scans parce que oui je lis les scans one piece voilà vous participez pas aux mangas moi j'achète les mangas j'ai ma collection chez moi j'ai plus de 600 livres donc voilà on participe aussi chacun je t'accorde rien puis c'est avant tout non 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 j'ai même si demande bientôt un shop en ligne ou pas alors un shop en ligne oui je sais que ça fait quelques mois oui oui je sais je sais ça fait quelques mois qu'on y planche puis après maintenant depuis qu'on est vraiment dans ce one piece day on a de moins en moins de temps mais après on a pour le côté pop coréenne aussi pas mal de trucs de bons trucs qui se profilent donc ça ça prend du temps mais ça va être un très très beau projet c'est tout si tout abouti si tout arrive comme on veut le shop devrait être arrive devrait arriver courant de l'été plus tard à la rentrée normalement donc voilà mais on sait on sait mais voilà les gens vous pouvez quand même commandé demander si on a un article en magasin spécifique etc par par contact on est sur réseaux sociaux facebook twitter instagram un petit message on vous répond toute façon dans l'heure voire dans la journée et plus vite tôt voilà génial désolé j'ai beaucoup parlé non pas de soucis du coup c'est bien de te présenter un petit peu à la communauté parce que c'est vous êtes quand même les pionnières dans dans le secteur et enfin et pas beaucoup de personnes comme vous donc c'est bien de les mettre en avant oui est ce que tu seras là sarah c'était une question je serais là où j'ai bien un endroit mais c'est pas poli oui je serais l'event donc on se tient c'est le début de soirée on se tient on prend un peu sur une goutte d'eau en gros faut un modérateur pour le chat mais faut un modérateur pour le doc par contre par contre Hervé tu peux commander ton costume de robin ouais pourquoi on a 444 pour ceux qui étaient là ailleurs même sarah était dans la salle avec avec god ou ça voilà c'est génial oh oui c'est très triste ça va préparer les mouchoirs pour ce film le premier alors là je lis la conversation oui je suis en train de lire en même temps les messages le doc orambine ouais ah doc t'as de la demande ah ouais t'as obligé de l'acheter maintenant donc revenons au one piece day donc ça se déroulera le 3 juin une journée de festivité exclusive pour fêter les 20 ans de one piece donc ça sera en train de dire quelque chose sarah non du tout ça se déroulera à vevey donc du coup en suisse tu peux nous parler un petit peu de ta magnifique ville judy ah ma magnifique ville oui bien sûr il y en a qui font les jadous non bah vevey c'est à côté de montreux ceux qui connaissent le polymanga ils savent à peu près où se trouve vevey c'est entre lausanne et montreux ben toi aussi tu peux en parler t'as totalement craqué sur vevey ça se prononce bien vevey non pas vevey s'il vous plaît ou vevey ou je sais pas quelle autre prononciation et on va tous aller habiter à vevey mais allez oui oui donc non il y a du pouvoir d'achat en tout cas moi je dis pas non du coup puisqu'il vient de sortir ce dimanche ben là j'arrive non après je dirais que vevey est réputé pour chaplin pour ce musée de l'alimentation mais après ça sert à rien à mettre avec les mangas mais peut-être qu'un jour vevey sera réputé pour être bull d'asie voilà bull d'asie et j'ai vu un commentaire passer si ouais festival de rire c'est bien il y en a qui connaissent yes montreux ce qu'il va dire le public suisse il le passe toujours ça on dirait parce que ça le festival de montre toute l'année il passe ça par contre je vais être méchant avec les suisses là s'il ya des suisses dans les dans le chat tant pis ouais mais j'ai remarqué que au niveau blague au niveau le le festival il ya moins de rire que dans les autres pays l'humour est suisse l'humour est différent en fait l'humour est différent après tu prends on a on a quelques humeurs qui montrent par on a yann lambial qui fait pas mal d'imitation et peut-être pas tant connu que ça à l'étranger le public est très froid des fois et je vois des fois des comics qui sont au truc de montreux là ils font deux trois blagues moi je suis pété de rire et le public c'est il ya rien du tout bon après quand je veux pas dire du mal des festivals du comédie mais non je dis moi mais quand tu as pris des biens voilà non mais montreux c'est aussi c'est aussi le marché de noël dont pu profiter au chanel c'est le jazz l'été il ya beaucoup de beaucoup de trucs et je voulais dire qu'en fait j'ai vu un commentaire qui demandait si on allait ouvrir d'autres magasins alors pour le moment il ya un projet mais pas plus c'est secret voilà c'est secret confidentiel à venir dans les mois qui viennent donc voilà non mais c'est au bord du lac donc parfait pour un one piece day ouais avec des butos etc parce que aussi bull d'asie fait aussi agence de voyages et agence les canadiens sont venus en 42 je suis suis suisse mais je suis d'accord avec le doc c'est surtout parce que il ya que des vieux dans la salle je suis tout à fait d'accord j'ai vu quelqu'un qui a demandé si on allait parler de ce qui allait venir dans le manga la rêverie elle bat si on allait aborder ces sujets là ce soir plus tard oui dès qu'on aura terminé de parler de l'event du coup on va y aller oui alors du coup on va passer maintenant au programme de la journée du coup on commencerait donc là cette superbe journée à 10 heures et pendant toute la journée donc ça serait donc festivité musée one piece cocktail buffet animation défis sportifs avec manga workout donc jusqu'à 17 heures à peu près et ensuite donc il y aura une conférence sur vevé donc avec bull d'asie one piece passion all blue chanel et puis manga workout donc une conférence où on reviendrait donc sur sur les 20 ans de one piece et le doc en cosplay non non j'ai pas le temps voilà ce qu'on voulait dire en fait l'événement principal ce sera le doc diffusé en robin voilà et sa danse spéciale bien sûr et sa danse spéciale exactement et la conférence sera rediffusée aussi en live sur sur youtube moi je tiens à dire quelque chose quand même là je vais être sérieux c'est que pour l'instant dans toutes les conventions qu'on voit qui sont un petit peu partout partout en france on voit rien qui est fait pour les 20 ans de one piece et justement il y a deux personnes qui sont bull d'asie et au bout chanel qui ont eu cette idée de de dire si les autres font pas quelque chose et ben nous en tant que fan on va faire quelque chose et m'ont demandé si j'étais d'accord et je trouve que c'est que je veux dire que si c'est des fans qui le font au moins on aura quelque chose de gère c'est quelque chose qui va être fait avec le coeur aussi c'est à dire qu'on va montrer ce qu'on aime de one piece et c'est ça vraiment qui est qui est fort gléna a quand même fait une couverture collector pour l'occasion ouais j'allais dire mais voilà oui c'est super nous aussi on va faire une couverture spéciale pour l'occasion mais merci en tout cas doc ça fait super plaisir n'oubliez pas le billet ça va si c'est 10 balles 10 francs suisse pas 10 francs français s'il vous plaît je viens depuis la bretagne alors le doc a intérêt à se cosplayer tu peux nous en dire plus un petit peu sur tes défis manga workout ouais les défis qu'est ce que tu nous prépares tout d'abord je vais être cosplayer en zoro voilà ce qu'on veut entendre ça va être du 1 contre 1 les gars donc il y aura au programme pompe, squat, gainage et le premier qui arrivera à me battre aura une surprise enfin une grosse surprise sortie de son contexte ouais c'est un peu ambigu quand même c'est un peu ambigu ouais la grosse surprise après grosse enfin grosse surprise oui parce que les mecs musclés ils ont toujours tendance à être trop large donc les autres parties anatomiques il paraît que c'est plus petit je pars on va prouver ça putain ça part des gens c'est parce que je serais en robin que je serais ouvert non mais continuez je me sens tout seul là non mais on va revenir sur la conférence du coup pour les 20 ans de One Piece on va vraiment revenir sur les événements marquants des 20 ans de One Piece jusqu'à maintenant par contre on va s'arrêter au niveau de l'anime on va pas parler des scans pour pas spoiler on va aussi diffuser donc un AMV inédit par le doc oui s'il a le temps s'il a le temps espérons mais quand même il y aura une vidéo exclusive prévoyez un plan de secours alors d'Albu Channel donc prévoyez aussi les questions ah oui exactement on vous donnera la parole aussi pour que vous posiez toutes les questions qui vous viennent à l'esprit du coup pour les passes donc on a deux types de tickets disponibles sur la billetterie de OnePieceDay.fr donc il y aura un pass journée donc il comprendra donc toutes les activités de 10h jusqu'à 17h et un pass semi donc il comprend la journée plus la conférence donc il se terminera dans la soirée après 20h il y en a qui posent la question de savoir oui il y en a qui posent la question de savoir c'est quoi un AMV c'est un montage avec des musiques c'est des scènes coupées avec c'est animation musique vidéo putain j'ai pas dit de connerie je me suis foutu un petit peu sur le chat j'ai une question qui était pas mal qu'on pourrait tous répondre chacun au tour très rapidement qu'est-ce que vous aimez le plus dans OnePiece ? qui commence ? qui commence ? il a dit rapidement quand même rapidement tout allez je commence moi c'est les valeurs qui véhiculent yes justement c'est tout et c'est parce qu'il y a de tout en fait dans OnePiece il y a tellement de genres et de thèmes qu'on peut se retrouver au moins quelque part voilà Jérôme c'est dur à dire bravo bonne réponse John c'est tout pour toi c'est pour moi merci moi c'est les hommes poissons de reste ça recommence le running gag je dirais que pour ma part c'est la touche d'imprévisibilité qu'on a qu'on lit les scans qu'on sait pas comment Oda il va tourner son histoire et aussi l'univers riche qu'Oda nous propose les différents stades elle dit un truc ouais bah voilà je dis un truc boum moi j'en ai trois je suis suisse je fais ce que je veux je suis moi qui organise je fais ce que je veux voilà exactement moi aussi c'est le fait que quand on lit un chapitre on sait pas comment ça va finir c'est ça qui est génial ouais moi c'est le développement des persos et leur histoire qui est super bien travaillée à chaque fois on a envie de pleurer à l'histoire de chacun des persos ouais c'est vrai ouais c'est quelle histoire toi qui t'as le plus touché manga workout parmi tous les personnages c'est quand Zoro il s'est fait cramer un katana mais attends on a dit manga workout non l'histoire la plus petite honnêtement je sais pas si vous vous rappelez l'histoire du petit chien au début de One Piece oh oui qui attend son maître j'avoue que j'ai lâché le titre ça reprend ça reprend ce qui s'est passé au Japon le chien qui attendait son maître à sortir le chien japonais ah oui il y a un statue ah Shibuya voilà c'est ça il y a toujours des références ouais c'est aussi pour ça qu'on est One Piece c'est pour les références ah oui il y a trop trop de références non mais faire pleurer quelqu'un pour un bateau putain c'est une connerie j'ai jamais cru ça surtout pour un travelot en plus pour un travelot pourquoi il était déguisé en robin putain robin a une alors on a plein de questions sur le chat vas-y je pense que j'ai vu je crois qu'elle est la chose la plus importante chouchou le roi des pirates oh oui comment avez-vous connu One Piece ? allez un matin je me suis levé j'ai attendu le bus puis un mec qui est arrivé il m'a dit bonjour je suis One Piece et comme ça je l'ai rencontré oh la vache tu vas à tout prix éviter le cosplay de Robin en fait il tombe qui part restez comme ça le Doc O'Robin All Blue comment avez-vous connu One Piece ? moi complètement par hasard franchement j'étais petit j'ai acheté des mangas je suis tombé dessus un jour et j'ai accroché à 200% moi c'était mes petits frères qui regardaient à la télé donc j'ai commencé par l'anime et j'ai regardé un ou deux épisodes j'ai tout de suite accroché et puis après je me suis mis à les lire perso c'était sur Direct Star je crois que c'était à l'époque parce que tout le monde au collège en parlait et je n'arrivais jamais à suivre je regardais Naruto, Bleach et tout ça mais pas One Piece et j'ai fini par m'y mettre du coup et je ne me suis jamais arrêté Direct Star où il y avait aussi FMA Full Metal Alchemist voilà bref moi FMA c'était Canal Plus tu vois avec la première version on reconnait les vieux on reconnait les vieux ouais bon à l'époque où moi j'ai connu One Piece l'anime n'existait pas enfin en tout cas l'anime qu'on connait aujourd'hui n'existait pas il y avait juste la toute première version de l'anime française je parle avec la censure voilà c'est ça en fait la VF de One Piece a connu une nouvelle version pour ceux qui ne le savent pas Luffy dit le singe pour ma part j'étais encore à l'école donc ça remonte un peu et avec ma meilleure amie on a chacun un manga favori moi je crois que je lisais les Naruto et les Conan et puis ma meilleure amie avait méga accroché sur One Piece après on s'est échangé les mangas et voilà c'est comme ça que j'ai commencé One Piece après j'ai pas arrêté j'ai dévoré toute la bibliothèque qu'il y avait et voilà maintenant on est là c'est là où tu vois que t'es vieux parce qu'on peut être vieux parce que moi j'ai commencé pareil j'ai commencé One Piece il y a très très il y a très longtemps direct star et tout ça je connaissais pas moi c'était c'était encore c'était du piraté c'est toujours en piraté comme dit il n'y avait pas de VF en fait de One Piece pendant longtemps One Piece en VF en fait il arrivait très tard il y a la team moi j'ai toujours un souvenir pour la team Vogue Mary qui faisait je crois que c'était l'une des premières qui a fait les scans les traductions mais c'était fou et par contre j'ai fait que l'anime et à l'époque j'étais un adepte du non-spoil en manga et je voulais pas lire le manga pour découvrir justement l'anime parce que je préférais l'anime je voulais pas lire le manga et à l'armée j'avais 2-3 soldats qui eux voulaient tout le temps me spoiler puis je les tabassais puis après j'ai connu le manga quand même assez tard parce que j'étais je crois j'ai même pas connu la mort de Ace en manga vous imaginez ? moi j'ai vu aussi en animé moi j'ai vu les deux moi j'ai connu moi j'ai connu moi j'ai connu la période j'ai connu la période où c'est sorti en chapitre et c'était de voir la réaction des gens sur les réseaux sociaux sur internet sur les forums c'était juste éclatant quoi je me suis allé comme jamais la théorie que tu m'as raconté la théorie avec le sang avec Marco avec Marco il a le sang de Phénix donc il va injecter du sang son sang il va se régénérer pendant une semaine tout le monde y croyez mais non les gars s'il n'est pas mort il n'y a pas de mort dans One Piece il n'est pas mort et la semaine d'après ils ont tous chialé c'était fini j'ai commencé j'ai commencé les scans quand le doc a commencé les réactions c'est marqué dans le chat c'est beau c'est beau ça c'est beau et il y a Propsycho 4 qui posait une bonne question c'est si on devait apporter des améliorations à l'anime à quel niveau on en apporterait la rapidité pour être à jour avec les scans non parce qu'on attend un dehors série peut-être non il n'y a pas beaucoup dehors série il n'y a pas d'hors série c'est presque un défaut au final c'est presque un défaut vu la qualité de certains épisodes parce qu'ils étirent des fois des scènes à mort je crois que c'était l'épisode aussi sur Zoo avec le coup de la trompe je ne l'ai même pas vu en entier mais il avait rallongé quelque chose de sauvage ouais ouais c'était mal fait ah oui t'as 17 minutes et puis t'as 30 secondes de trompe ouais c'est au final ça fait presque regretter les heures série parce que même si c'est des épisodes où on se fait chier ou c'est pas l'histoire principale au moins après on a des épisodes qui tracent comme c'est le cas avec My Hero Academia c'est ça c'est exactement ce que j'avais moi expliqué au doc aussi je préférais avoir des vrais HS plutôt qu'avoir des rallonges qui me gâchent l'intrigue principale ouais c'est ça c'est dommage ça c'est dommage ouais mais est-ce que je trouve vas-y excuse vas-y non non mais t'as raison parce que My Hero Academia il a une les studios ont une autre logique de diffusion oui non mais je suis d'accord que c'est pas c'est pas possible de faire avec One Piece ce qu'ils font avec My Hero Academia mais ce que je veux dire c'est que du coup My Hero avec leur système ça leur permet d'avoir des d'avoir des bons épisodes quoi mais One Piece c'est la vache à lait de la toa et de toute façon vu que j'avais préparé une vidéo justement sur l'attaque des titans et aussi One Piece justement pour parler un petit peu de l'animation en gros ce qui se passe c'est qu'il y en a qui gueulent en disant putain si on avait des épisodes One Piece comme l'attaque des titans par exemple ça serait absolument merveilleux on en a déjà eu un on a eu par exemple l'histoire de Sabo l'histoire de Sabo reprend une partie des Dressrosa où il y a 60 animateurs qui ont travaillé dessus pendant au moins 6 à 8 mois et ça te donne l'exemple d'un exemple ça te donne l'exemple de ce que serait justement One Piece s'il y avait le même travail que sur par exemple l'attaque des titans cependant il n'y aurait que 12 épisodes peut-être que par an franchement je préférerais franchement ça serait pas plus mal moi je préférerais franchement avoir vraiment le souci le souci c'est que je trouve que des fois ils pourraient rallonger ils le font pas au bon endroit je suis tombé par hasard sur l'autre jour sur Dragon Ball sur le combat Végéto contre Bouhane et dans le manga en fait c'est passé super rapidement Bouhane pas Bouhane Végéto ils se transforment direct et ils se battent 2-3 pages alors que dans l'animé ça c'est cool ils ont vachement rallongé le combat il y a eu plein d'échanges de fight alors que la moitié du temps ils rallongent sur des scènes figées du coup pour pas faire d'animation supplémentaire alors qu'ils pourraient rallonger sur des trucs utiles et intéressants le combat le combat de Vergo Vergo Smoker et Law il a été hyper rallongé il y a plein de passes d'armes qui sont pas dans le manga de toute façon dans le manga au niveau combat One Piece il y a presque pas de parce que j'essaye de faire on m'a beaucoup demandé de faire des mangas versus anime au niveau de passage de combat c'est très très dur parce que tu vas avoir 2 pages et ça va être à peu près 7 à 8 minutes de combat parce que Shiroda ils décident très très peu les combats ils décident que l'action de base et l'action finale mais t'as pas tout ce qui se passe au milieu ce qui est totalement l'inverse de Bleach et ou alors Dragon Ball One Piece c'est que dans la narration donc c'est pour ça qu'ils sont obligés de rallonger un petit peu parce qu'il y a tout cet aspect ouais mais si tu regardes un combat comme Luffy contre Blueno ils ont sur le dynamisme en fait qu'on retrouve dans les combats du manga c'est à dire vraiment des casques qui montrent le début de l'action et la fin de l'action et ils ont surrendre la vitesse du Gear Secondo à ce moment là donc c'est vrai qu'il y a des moments où ils se surpassent en fait au niveau des combats et là récemment depuis plusieurs arcs les combats ils sont un peu nazes moi personnellement j'ai pas trouvé le combat Luffy de Flamingo super épique et les combats sur Zoo là non il y a pas le combat sur Zoo il y a pas non justement et c'est pour ça aussi que l'anime a eu un petit peu de baisse c'est parce que il n'y a pas eu de il n'y a pas les gens quand ils regardent en anime ils attendent aussi qu'il y ait de l'action qu'il y ait beaucoup de choses alors que Naruto c'est que la narration et rendre ça intéressant en anime c'est hyper difficile c'est pas les 12 hors séries sur les Kakashi Gaiden qui aident Naruto c'est les rois des hors séries j'ai envie de dire juste attend il y avait une question assez intéressante moi j'ai une question pour vous ouais vas-y ah t'as arrêté de t'entraîner la mâchoire ouais voilà putain mais comment ça casse le dog sort de ce corps je l'ai vu plusieurs fois tout simplement c'est quoi vos persos préférés dans One Piece ah oui ouais on l'a eu moi c'est Tashigi Tashigi ouais la pleurnicheuse de quoi t'as dit quoi j'ai dit la pleurnicheuse ah non c'est pas Rebecca c'est pas Rebecca ça franchement le personnage que j'admire le plus on va dire même si c'est pas un personnage Tashigi ouais voilà c'est bon il m'a il m'a il m'a discuté alors je pense c'est la boon et moi perso c'est Barbe Noire Barbe Noire ouais moi perso c'est Jimbé ah oui Jimbé c'est bien ça ouais c'est Barto parce que c'est moi je pense que Ichiro Oda il l'a créé justement pour que les crétins comme moi s'identifient à un personnage ouais lui c'est le fanboy ultime de ah ouais et toi ah oui moi c'est Kiros c'est qui Kiros ah j'étais sûr ah bah oui il a la classe franchement franchement pour moi c'est vraiment le seul truc qui a sauvé parce que j'ai vraiment sauvé mes larques ouais mais c'est le seul truc qui a sauvé Dressrosa c'est l'histoire avec Kiros Rebecca ça c'était vraiment touchant en fait son histoire mais Idriss tu l'aimes vraiment 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 ouais c'est vrai je l'ai fait tu serais capable tu serais capable de faire un cosplay de voilà où mon client voilà où mon client veut en venir mais reproduit exactement on va te couper la jambe avec des cailloux mais reproduit exactement on va te couper la jambe on va te couper la jambe quelqu'un le live on va dire ouais je me suis entendu trois fois de suite moi aussi alors il y en a un qui dit le 3 juin à 17h pour la conférence alors c'est à 18h la conférence déjà le 3 juin c'est mon anniversaire les gars du coup je pourrais peut-être venir bah oui ça serait cool bah viens tu nous offriras un cadeau on va lui faire un bisutage ouais bisutage allez c'est qui là c'est l'anniversaire de qui de quelqu'un dans la conversation attends que je retrouve le nom il y a tellement de alors attends non mais c'est pas grave il le remettra exactement il le remettra sur le chat il y a trop de il y a trop de trucs voilà c'est anime tv ah alors si jamais la conférence c'est à 18h et vous avez un avant goût de la conférence ça va être le gros chenille ça va être le bordel exactement une question une question une question quelle est votre musique préférée dans One Piece elles sont tellement bien smile 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 musique en général ou opening musique musique donc ça peut être une musique de thème d'un personnage de l'intensité à l'émotion we are memories memories elle est géniale moi c'est Gordon Odden qui a dit bon voyage c'est moi c'est qui moi c'est Swan Swan mais Swan t'as des goûts de merde t'aimes le petit opening elle est trop bien bon voyage j'allais dire pareil bon voyage mon fournisseur il a bon voyage mais je te dirais je te dirais bon voyage justement on va en reparler dans un moment on va en reparler t'inquiète pas t'inquiète pas bon voyage déjà j'aime pas comment elle dit bon voyage déjà premièrement bon voyage mais justement c'est ça c'est le charme du mot français tu vois qui est dit avec un accent ouais c'est cool t'es sûr que c'est pas bon ratage moi j'aime pas celle et puis j'aime pas celle de l'Ark & Pell Down comment elle s'appelait Cher The World ah ouais Cher The World Cher The World Cher The Music elle était cool j'en ai bien les effets qu'il y avait dans la musique c'est le 12 Fight Together putain je la regarde encore j'ai des poils qu'ils restent en fait c'est à toi j'ai vraiment joué sur Ace donc forcément t'es obligé de mais j'aime pas Ace on s'en fout Ace il est né pour mourir donc on s'en fout mais toi aussi t'es né pour mourir il y en a un qui met la chanson de Big Mom avec plein de coeur elle a un thème magnifique je suis totalement d'accord elle est cool j'ai pas été fan moi personnellement voilà pareil on m'a limite fait chier en fait non quand même pas faut pas que j'agirais non plus pas déconner non moi c'est ce que j'ai dit c'est que la musique au départ je l'ai aimée moyennement tout juste mais à force de l'écouter elle m'est rentrée dans la tête et je l'adore maintenant la musique que j'adore c'est Neko Mamouchi de Brook ah oui ouais ah non pareil c'est le même effet il y a Evan Zibel je sais pas si je prononce juste qui dit c'est quoi la grosse annonce du doc pas qu'il vient en robin à l'event non c'est le One Piece Day c'était le One Piece Day c'était ça oui donc c'est un événement qu'on va organiser le 3 juin et vous avez toutes les infos sur onepaceday.fr c'est le fait que ça soit des fans le gros événement c'est surtout que c'est à dire que des fans arrivent à faire quelque chose voilà des amoureux de One Piece qui font un événement pour les fans par les fans voilà c'est ça pour les 20 ans de One Piece oh c'est beau et je profite on va parler de l'événement pour préciser à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent que concernant le lieu de la journée donc pas de la conférence de la journée ça sera annoncé dans les prochains jours voilà voilà vu que je pense qu'on s'était mis d'accord pour pas tout révéler ce soir oui oui on va regarder quelques annonces d'ici le jour J ah ouais mais ça va être fou ça va être voilà faudra être là je pense c'est l'événement de ces 6 premiers mois ouais et la création d'une deuxième chaîne Dance Dance Passion voilà Dance Passion du Dog voilà exactement alors si vous voulez voir le dog danser pendant la conférence allez-y dites et puis danser on est à combien là sur le on est à combien là on est à 477 477 ok 487 ouais 477 ah sorry est-ce que vous avez oh puisque je viens de revoir le film tout à l'heure est-ce que vous avez aimé One Piece Gold grave franchement il était trop trop bien il était cool grosse déception pour Sabo et Luchi malheureusement qui m'a un peu qui m'a un peu dégoûté alors franchement c'est que c'est fan service au contraire oui justement c'est un peu de fan service mais ils l'ont mis pendant 3 minutes ils n'ont pas abusé dessus et franchement l'entrée de Sabo elle est épique je trouve elle est folle l'entrée de Sabo je trouve c'est quand il s'est fait comme ça avec le Melanomy devant Luchi avec le Heken moi je suis content qu'ils aient rien montré de plus en fait je trouve ça parfait qu'ils aient rien montré de plus parce qu'ils n'ont pas fait l'erreur je pense qu'ils réservent plus tard avec le CP0 en fait tu sais à quoi ça m'a fait penser l'entrée l'entrée je vais dire de Sabo c'est que le mec il arrive il arrive comme ça il fait bon je suis maintenant je suis l'un des mecs les plus puissants mais comme j'ai un cachet beaucoup trop important ils ont pu me payer seulement que 3 minutes donc je repars ils auraient pu s'en passer franchement ça n'apporte rien j'aurais préféré que d'autres choses soient plus développées ou qu'on voit d'autres choses plutôt qu'on voit ça franchement Tesoro il aurait mérité plus de traitements ah oui je trouve son flashback était suffisant on a compris l'essentiel de Tesoro c'est ce que je disais tout à l'heure en quelques secondes on a compris toute la complexité du personnage et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé Gold je pense parce que ça va trop vite et du coup ça laisse plus place à l'imagination en fait donc pour vraiment compléter tu n'as pas le temps tu la comprends la détresse mais tu n'as pas le temps de la ressentir on va dire on est moins investi émotionnellement dans le film mais on est plus dans l'entertainment en fait et je pense que c'était le moins recherché parce que le film précédent il était quand même assez dark il était très très sur l'émotion donc je pense qu'ils ont voulu jouer la contre-carte de Zed après je pense qu'on peut pas apprécier je pense qu'on peut pas apprécier pleinement Gold si on n'a pas vu Earth of Gold parce qu'il y a pas mal de j'entends le passé de Nami enfin le passé comme un ami avec Karina je sais pas moi j'ai juste par rapport à ça par contre moi il y a quelque chose qui m'a déçu c'est que dans Art of Gold ils intègrent un concept de l'or pur le coeur d'or ou l'or pur je sais plus exactement et ça moi je m'attendais à le retrouver en fait quand j'ai regardé Gold ils n'en parlent à aucun moment et du coup je me suis dit pourquoi ils ont commencé à développer ça si c'est pour au final le laisser tomber c'est juste ça que j'ai trouvé dommage mais sinon le film Art of Gold franchement il était super aussi c'est une bonne introduction je trouve mais par contre encore une fois avoir découvert avoir vu le film Gold sur son ordinateur ou en DVD et l'avoir vu en cinéma au Rex c'est totalement une démesure parce que le entertainment du cinéma l'ambiance générale a décuplé la joie du film ah non c'est clair ceux qui étaient là au Grand Rex même en septembre en septembre quand on a organisé à Bevez on était dans une salle 300 personnes blindées, chauffées et je te dis pas comment on crevait de chaud c'était la première fois qu'il y avait un film One Piece au cinéma en Suisse je te dis pas dès les premières notes de musique que t'as eu le logo de la Toé t'avais déjà les larmes et t'étais là ah c'est bon c'est qu'à chaque fois qu'il y a un personnage qui arrive t'as des gens qui sont là hurlés on avait l'impression d'être dans un stade au Grand Rex par contre au Japon c'est pas comme ça les gens ils parlent pas ils sont figés les mecs chacun des trois films est fait pour être vu au cinéma personnellement moi j'ai vu les trois au cinéma ils ont passé ils avaient passé Strong World chez nous aussi bon un an après la sortie au Japon mais ils l'avaient passé quand même et je trouve que les trois films en fait sont faits pour être vus au cinéma c'est vraiment autre chose c'est quelque chose qu'on peut relever par rapport aux sorties de cinéma c'est que j'ai dû faire un dossier pour un futur événement et ce que j'ai remarqué c'est que les sorties que ce soit normalement première ou pas en France elles sont de plus en plus rapprochées de celles du Japon et c'est super génial le Japon se rend compte du potentiel c'est pour ça que moi à l'époque moi j'habite Strasbourg et ils ont passé ils ont passé Strong World toi tu peux parler ils ont passé Strong World mais ils l'ont passé je crois un an et demi après le Japon mais par contre je suis allé j'ai acheté ma place de cinéma et j'ai regardé le film même si je l'avais déjà vu je l'avais déjà téléchargé je l'avais déjà vu mais je suis allé le revoir juste pour soutenir l'intention de le faire venir au cinéma et après quand Z est sorti Z est sorti je crois à 4 ou 5 mois d'intervalle entre le Japon et ici et Gold finalement un mois je crois que c'était ça 3 semaines ou un mois et j'ai une histoire pour les plus vieux est-ce que vous vous rappelez quand ils avaient fait Tapion et le film avec Janemba de Dragon Ball au cinéma en France oui et putain ça avait été la folie à l'époque et moi je me rappelle j'avais 20 ans et de voir tous les mecs qui étaient fans du club Dorothée aller au cinéma tous ensemble et remarquer que c'est pas tu sais je m'attendais à voir des gamins de 12 ans 13 ans et tu t'apercevais que la plupart des personnes qui étaient là c'est des personnes qui avaient 18, 20, 25 ans c'est absolument génial il y a toujours eu du public mais malheureusement ils n'ont jamais voulu prendre le risque je pense et là on a vu vraiment que sur Gold c'était vraiment généralisé il y avait vraiment eu dans toute la France les avant-premières et puis Gold est vendu comme un film pur divertissement c'est pour ça qu'il se démarque quand même il faut le prendre comme ça c'est pas le meilleur si on les comparait c'est sûr au niveau de la profondeur de certains personnages mais il n'est pas vendu comme ça c'est vendu c'est du divertissement on est là pour et on l'a vu même au niveau des goodies ça s'est enflammé des statuettes Luffy je ne sais pas combien de milliers de rôles je l'ai acheté celle-ci oui on a eu les droits à tout à tout c'était voilà c'était moi ce que je regrette dans le film Gold c'est qu'il n'y a pas eu de bout final la fin elle est un peu la fin est bizarre elle est un peu fade et présent je pense qu'ils n'ont pas voulu la montrer parce qu'on l'aura peut-être plus tard dans le ouais mais il y a l'attaque qui fait qu'on t'es au rond on ne voit pas la fin donc peut-être il y a un coup spécial je ne sais pas je ne sais pas pour vous mais pareil les films Dragon Ball n'importe quel film par exemple Final Fantasy Adventure 1 j'adore je les regarde je les regarde souvent je regarde les fins les combats finaux parce qu'ils sont tellement mythiques ils viennent te chercher au trip Z je le regarde une fois par mois je dois me le regarder et c'est pareil pour Strong World j'aime bien la fin avec Strong World il est quand même excellent mais Gold il ne vient pas me chercher la fin est plate en fait la fin est plate c'est surtout le coup final en fait c'est surtout le fait de le voir à la première enfin de le voir par les yeux les Zoro en fait c'est enfin ouais je ne sais pas c'était bizarre j'étais aussi un peu déçue dans le sens que c'est Zoro qui est prisonnier alors ouais ok mais sachant que le film se déroule dans l'année on va dire de Sanji ça aurait été je pense plus logique de faire Sanji prisonnier pour qu'après Zoro ça fait un an et demi théoriquement un an bientôt qu'on ne l'a pas vu dans le manga donc là il est moins présent enfin je ne sais pas moi j'ai eu ce sentiment je viens de lire un truc c'est pas mal il y a quelqu'un qui vient de dire aucun film n'est canon c'est faux il y a des films qui sont canons il y a des gros débats en fait là dessus pour moi c'est Strong World Z et Gold il y a des gros débats sur si canon ou pas pour moi personnellement ça vient de alors moi je m'en fous personnellement on sait que Gold est difficile à placer mais personnellement moi ça vient de Oda attends laisse moi ça vient de Oda ça vient de Oda pour moi c'est canon ça fait partie de l'univers de One Piece il l'a intégré dans son oeuvre qu'on en parle ou pas dans le manga tant que Oda ne vient pas dire Gold n'est pas canon Z n'est pas canon Strong World n'est pas canon tant qu'il vient pas le dire pour moi les trois films sont canons je suis d'accord je te rejoins sur le fait que les trois derniers films sont de toute façon canons dans le sens où Oda a participé par rapport aux autres si je dis pas de bêtises vous me corrigez si j'ai des bêtises mais ouais je trouve qu'ils sont de toute façon canons après chacun fait son on dit mes classements chacun fait son favori et puis voilà mais il y en a certains qui n'ont pas leur place chronologiquement non juste Gold l'univers est tendu Strong World aussi n'a pas sa place chronologiquement rien que Gold le meilleur exemple c'est Gold Gold ça se passe à Paris de Famigo mais il y a l'équipage au complet alors qu'après de Famigo what regardez Strong World il y a quand même eu un très gros travail d'Ishiro Oda pour créer un personnage chic qui a une place chronologique oui carrément Shiki est canon à 100% Shiki est canon voilà mais sa défaite contre Shufi en fait ne l'est pas c'est l'événement qui n'est pas canon voilà c'est très beau putain c'est très beau et le film Z pour moi le film Z a quand même sa place parce que chronologiquement tu peux le placer il y a une histoire entre Zeto et justement les 8 amiraux les amiraux de la marine c'est vraiment très très lié ne serait-ce que le lien qu'il y a avec Aokiji qui est absolument fantastique moi je le trouve moi je dirais que Z c'est le plus canon des canons oui c'est le plus canon des non-canons alors je me permets juste de répondre à une question sur le chat qui est où est-ce qu'il a Manga World 4 Manga World 4 a dû nous quitter parce que il a un gros gros travail de main donc voilà il est parti pour ceux qui posent des questions sur le jeu ça avance ça avance à fond je sais que je vois plein de questions sur le jeu là dans le chat ça avance à fond et ça arrive bientôt on est à fond dessus on rajoute plein de détails on rajoute plein de plein de choses intéressantes dedans et Swan c'est un gros fou alors il y en a un il dit bonjour je viens d'arriver l'annonce a déjà été faite oui on a déjà annoncé et que l'annonce c'est je voulais te répondre un événement donc pour fêter les 20 ans de One Piece une journée donc à Vevey en Suisse et il y aura plus d'infos donc sur le site onepiceday.fr voilà exactement et puis soyez de plus en plus comme ça le doc il va venir cosplayer il nous a proposé de venir cosplayer en Robien en Robien en Robien et donc voilà une grande journée de fiesta avec banquets musée One Piece cosplayer pour ceux qui sont venus à Gold à notre inauguration oui bien sûr on va clôturer la journée une conférence donc on reviendra sur les événements marquants du manga sur les 20 ans et il faudrait trouver un sosie du doda je t'en prie trop de blagues en tête je ne sais même pas ce que j'ai eu comme il dit c'est quand l'heure d'aller dormir mais c'est comme vous voulez on est au taquet nous on peut rester là jusqu'à demain midi t'es censé durer qu'une heure en plus le live ça fait déjà une heure et demie non c'est pas vrai ça fait 54 minutes ça fait une heure et demie qu'on le sentit le live ça fait une heure en Suisse bah ouais en Suisse parce que voilà c'est la Suisse ça vaut le détour il y a un lac il y aura des bateaux donc c'est trop beau il y a une bonne question sur le chat est-ce qu'il y a un décalage horaire avec la Suisse oui affreux et décalage horaire de l'euro au franc-suisse et puis du climat français au climat suisse non je rigole il n'y a pas de décalage horaire et la sécurité la propreté sécurité le beau temps peut-être parce que quand ça est venu en avril ils faisaient pas beau à Paris puis ils faisaient monstre beau t-shirt en Suisse il est interdit de jeter des chips par terre en Suisse alors de jeter des choses tout court moi je trouve que c'est déjà dans le reste du voilà de l'environnement bref mais ouais c'est interdit de jeter des choses tu peux être amendable tu es amendable si tu jettes des choses et que tu es surpris par quelqu'un des forces de l'ordre voilà si t'aimes pas ton pote tu le jettes pas par terre il y a un lac à côté c'est simple tu le balances c'est simple la femme te fait chier tu le jettes pas par terre ah pardon décalage horaire de l'argent aussi ben ouais on passe de l'euro au franc-suisse donc voilà oubliez pas de faire le change ah oui tiens il n'y aura pas de change sur place dans le sens où on acceptera si il y a des banques des caleçons propres tu retires dans le sens qu'on acceptera les euros lors de la journée et c'est ça que tu dis oui c'est pas une bonne question c'est vrai qu'on n'y a pas encore trop réfléchi mais je pense qu'on acceptera quand même les euros on prend tout nous en Suisse on prend tout de l'argent c'est qu'il reste tout c'est qu'il reste tout voilà donc oubliez pas d'aller prendre vos billets surtout si vous voulez assister à la conférence il y a un nombre de places limitées donc allez prendre les billets pour la conférence et la journée parce que si vous n'avez pas de billets vous ne pouvez pas entrer pas de Berry est-ce qu'il y a une autre question ? est-ce qu'il y a une redive ? on nous demande des choses alors on nous demande quel personnage n'aurait pas dû exister dans One Piece ? en gros de quel personnage on pourrait se passer dans One Piece ? Akainu Akainu non justement Akainu sont des meilleurs très intéressants il a tué Barbe Blanche il a tué Akainu je trouve qu'il a sa place qui a dit Akainu a tué Barbe Blanche ? il a quand même fait deux trous dans le torse ouais c'est Barbe Noire alors non techniquement il a pas fait deux trous il a glissé ouais c'est ça il a glissé j'ai glissé chef franchement c'est la première fois qu'on pose la question quel personnage n'aurait jamais dû exister ? t'es Tenryubito ? non moi je dirais très bol en fait qu'est-ce qui m'a saoulé ce perso très bol ? non 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 les hommes poissons Jinbei j'avoue que Vander Deacon Vander Deacon était bien chiant aussi ouais Vander Deacon était pas top il était un peu chiant Perona je supporte pas ce personnage oh non oh non Foxy très bol oh Foxy il y a beaucoup de Foxy moi j'aime bien Foxy Foxy est tout son art Foxy est sympa Foxy est sympa dans le manga mais le problème c'est que dans l'anime ils l'ont usé le personnage en fait ils ont attendu l'arc à la base qui est dans le manga et puis après ils ont refait un hors série ils en ont fait deux ils en ont fait deux avec en tout il apparaît je crois trois ou quatre fois plus en film il n'y a pas longtemps oui plus en film voilà c'est ça donc Spandam oh je suis totalement d'accord je viens de voir le faux code Spandam il m'exaspère moi aussi pour moi Foxy Foxy est le Holland de One Piece il nous permet d'aimer d'autres personnes que d'habitude on aimerait pas il est bon il y en a un sur le chat il y en a un qui met Pandaman non Pandaman il est bien il est excellent Pandaman Foxy se fait l'acheter dans le chat d'ailleurs j'ai une théorie Pandaman et le One Piece c'est Pandiman belle théorie alors Pandiaman c'est Pandiaman si avec ça tu fais pas un million de vues mon gars c'est bon Pandaman est un dit Pandiaman putain ma future théorie c'est pour toi crame le mérit moi je pense que tu as ta théorie en fin de compte il n'y a pas de personnage inutile en fait dans One Piece quand on regarde tous les personnages qu'il a placés ont été utiles pour faire avancer l'histoire à un moment ou à un autre quand on prend bon clé même le mec dans le coffre on le voit même le mec dans le coffre bien sûr oui parce qu'il y a un lien avec Baggy oui avec la mini aventure oui oui ça explique après c'est une aventure de Luffy en fait ça fait partie de l'aventure de Luffy si j'ai un truc en plus normal ils ont un truc bizarre j'ai un truc pour moi l'une des erreurs de One Piece c'est le Tucson Sunny le Tucson Sunny comparé aux mairies il n'a pas d'âme il n'a pas moi je ne ressens rien pour ce bateau c'est parce qu'il est roux c'est qu'un bateau pour l'instant parce qu'on vient de l'or il vient de l'or on ne connait pas encore tous les secrets tu n'as pas eu le temps de t'attacher à lui encore je pense qu'il a une plus en importance que ce qu'on peut penser mais après oui c'est sûr qu'il a moins d'âme que le mairie parce que c'est plus c'est technologique etc plus que le côté c'est qu'un bateau personnellement je pense qu'Oda devrait pas refaire ce qu'il a fait avec le mairie ce serait redondant et moi ça ne me plairait pas parce que le mairie ça reste le mairie et je n'ai pas envie de revoir ce qu'on a vu avec le mairie ça ne me dérange pas que Sunny n'ait pas d'âme c'est pas ça dérangeant je veux dire que tu imagines qu'il ait fait le Sunny et qu'à un moment Francky il ait fait une transformation et que ça fait un putain de robot géant et que c'est le Sunny qui va les combattre Juan tu t'imagines le combat final parce que c'est Sunny en gros fou dans la transformeure bam 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 en sortant Caméame oh putain et l'ouvre sa gueule avec un putain de canon c'est excellent c'est génial je rejoins je rejoins un Vitsara dans le sens qu'on n'a pas encore trop eu le temps de s'attacher au bateau parce que durant l'arc de Dressro Assa il est parti avec Sanji donc on n'a pas pu oui mais même quand on regarde il y a trop de différences quand on regarde avec le avec le mairie le mairie il subit beaucoup de casse il y a beaucoup de réparation il y a beaucoup d'étapes en fait dans le chenis oui il y a le cabot airman etc aussi voilà avec l'apparition il y a plus le côté aventure avant les deux ans aussi voilà alors qu'avec le sony alors qu'avec le sony on n'a pas ça le sony il n'y a pas de il n'y a pas Luffy qui pète la proue qui arrache le mât pour planter dans une baleine tu vois j'ai envie de te dire le sony s'il y a un truc de grave il y a Francky droit derrière donc il a quand même fait cramer la moitié de la cuisine hein il a quand même fait cramer la moitié de la cuisine Luffy voilà non mais surtout il y avait je pense aussi ce truc avant avec le mairie il n'y avait pas le charpentier il n'y avait pas quelqu'un enfin il y avait Usopp mais il n'y avait pas ce côté quelqu'un qui s'y connait en bateau et qui il fallait se prendre extrêmement soin voilà exactement pour eux et puis ils étaient encore insouciants tu vois ils y allaient vas-y allez on y va et puis après là ils sont conscients puis c'est pas il ne faut pas oublier que le sony n'est pas construit dans le même bois donc il est un peu plus résistant enfin voilà après on pourra débattre des heures surtout le sony il n'est pas construit avec n'importe quel bois c'est ça il ne faut pas oublier que Francky il avait les plans aussi de Pluton Pluton exactement voilà oh putain s'il vous plaît les spoils arrêtez quelqu'un a regardé les spoils moi j'ai rien vu moi je ne suis pas je ne suis pas dessus non moi je viens ah je crois que c'était pour ça mais moi je viens de lire un truc j'espère juste pas que c'est vrai autrement c'est Big Mouth c'est un bain non c'est pas ça que j'ai lu j'ai lu un truc encore on a dit pas de spoil on dirait rien mais qu'est-ce que je voulais dire tu as lu quoi je te dirais si c'est vrai ou pas Pluton 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 c'était bien c'est bien le truc par rapport au bateau ouais ouais mais tu veux qu'il a les plans mais oui putain mais c'est trop con putain mais putain personne n'a fait cette putain de théorie de ce nid c'est l'arme antique Pluton si elle existe ah ouais je me disais putain il y a des théories super solides dessus justement tu sais qui est en train d'écrire non c'est moi aussi je travaille ah oui il travaille il travaille c'est mon chinois c'est mon chinois voilà encore sur les balles de tennis non non sur les socles ah oui allez il y a d'autres questions ou pas alors bonne nuit alors il n'y a pas une question mais il y a merci à tous pour votre travail et ce magnifique événement que sera le One Piece Day merci merci il devra quand même payer ta place mais merci tac tac non Manga Workout est parti il y a quelques instants parce qu'il va aller au dodo et pour ceux qui posent la question on va essayer de faire un best of pour rediffuser du coup le live ouais on diffuse un petit peu les infos un petit peu importantes et puis et toute façon il y a encore des surprises à venir donc non mais non mais non mais pas obligatoirement tu peux envoyer tu peux me filer le live et puis je le mettrai en entier les gens des fois ils écoutent ils écoutent en version MP3 il n'est pas parfait il n'est pas tout pas chier c'est le boss sur ce que tu as bossé sérieusement tu ne perds pas de temps à faire ça alors attends là j'ai vu un truc de toute façon comme le doc il n'a rien à foutre il s'en occupera putain ta gueule c'est une grosse ambiance alors question Jordan Moïse quel arc quel est l'arc que vous attendez le plus et pour quelle raison Wano Kuni non Elbaf Elbaf ouais pareil Elbaf moi j'y vais tous les week-ends Elbaf et puis aussi quand même l'arc de la destruction de Marie-Joa ça pourrait être pas mal ah oui ça va être tranquille je te parle c'est qui c'est qui Marie-Joa Harvey pas de blague de merde moi je vous laisse et je vais les métouffer dans mon oreiller merci Maxime encore merci pour le TGS j'étais moins seul je t'en prie moi franchement l'arc que j'attends le plus en finalité c'est la fin de One Piece oui c'est vrai en fait j'ai pas envie que ce soit d'un côté c'est un peu normal j'ai pas envie que One Piece s'arrête mais j'ai quand même envie de connaître la fin en fait de savoir si ça va être parce qu'Oda a l'air tellement sûr de lui en fait quand il parle de la fin c'est très bien et moi c'est quelque chose que je reproche dans beaucoup de mangas ou séries ou ce genre de choses c'est les fins je voulais le dire je voulais le dire et c'est vraiment ça qui va déterminer en fait si One Piece c'est vraiment le le meilleur un meilleur mais putain c'est le meilleur mais t'as vraiment t'as vraiment raison parce que si Oda fait une fin absolument magnifique One Piece restera dans les annales ça sera vraiment parce que est-ce que vous avez des mangas qui se sont bien terminés ? c'est-à-dire ? c'est-à-dire ? c'est-à-dire ? ouais full metal la fin elle est mythique non 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 full metal moi franchement là je les ai lus dernièrement les trois derniers tomes de full metal il est en deçà de l'histoire elle-même oui je suis d'accord c'est la fin qui fait fin c'est rare que t'es à part à part pour ceux qui connaissent putain je t'en ai parlé aujourd'hui Jérôme avec les gonzesses qui ont du sang de diable hein ? Clémor ? Clémor ? la fin de Clémor m'a vraiment troué le cul mais je veux dire que oui parce que j'avais pas de trou avant et quand j'ai vu Clémor c'est grâce à Clémor que j'ai pu faire caca parce qu'avant bon laissez trop arrête toi si t'as un audio je suis d'accord avec Donald Trump Donald D. Trump je suis d'accord avec lui non ouais mais je veux dire que c'est les mangas qui ont été vraiment sur la longue durée tu sais qui ont dépassé les 300, 500, 600 chapitres les longs mangas ils ont tous porté leur fin dans le chat il y a pas mal ça a l'air de bien se finir ouais il y a Code Geass aussi qui est très bien fini Code Geass ouais Code Geass ouais Code Geass c'est pas long c'est pas long tiens regardez par exemple Gens ouais j'étais haut c'est ce que j'allais dire j'étais haut c'est mieux en finir oui mais c'est pas long que j'étais haut oui c'est vrai que c'est pas long moi je te parle d'un truc vraiment long tiens je suis désolé mais Dragon Ball ça se finit que c'est de la merde la fin de Radio Royale c'est une histoire c'est une histoire la fin est merdite c'est des happy ends en fait c'est des oui mais ça vient pas de chercher au fond tous goupilles en fait voilà c'est comme la fin la fin la plus récente qu'on peut dire qui est pourrie c'est celle de Naruto je m'excuse sans parler de Boruto voilà je m'excuse pour ceux qui m'aient détective Conan dans le chat il est pas encore fini bientôt bientôt détective Conan c'est le prochain sur la liste que ce soit une question elle est bien à la fin mais c'est super court aussi ça m'intéresse voilà c'est ça quand tu fais quelque chose de court il est facile de faire une fin qui va marquer quand tu fais quelque chose d'énorme et qu'à chaque fois tu ressens des choses tout le monde va attendre au tournant pour la fin s'il nous fait pas une fin qui fera passer tout ce qu'on a vécu avant pour de la merde il y a ça là il y en a je m'excuse il y en a un dans le chat Samurai Deeper qui au perso je serais assez d'accord c'est un manga qui fait 37 volumes si je me dis pas de bêtises et la fin c'est tout fini au revoir merci il y avait une bonne question aussi et après la fin il reste très ce bit de vérité après la fin de One Piece vous voyez ça comment ? c'est le vide intercédéral est-ce que vous pensez que la Shuecha va publier des travaux préparatoires moi j'ai déjà peur parce qu'ils veulent faire leur premier spin-off avec Ace non c'est un magazine qui veut sortir c'est un roman je crois non ? le spin-off de Ace moi d'après ce que j'ai vu les infos viennent de Oda c'est à dire qu'ils font pas ce qu'ils veulent les infos de Oda et même One Piece Party Oda vérifie je sais pas si vous avez vu ils ont sorti les romans aussi des OAV sur One Piece par exemple celui sur Gianzac qui est vraiment pas mal d'ailleurs si vous ne l'avez pas lu allez le lire il y a un petit mot d'Oda au début qui valide complètement l'histoire qui valide complètement le travail etc je pense qu'il a quand même un oeil sur tout ce qui sort après la fin de One Piece moi ça ne m'étonnerait pas de voir des travaux d'Oda des idées des carnets des choses comme ça mais franchement ce qui me fait peur à la fin de One Piece c'est que One Piece aujourd'hui c'est quelque chose qui est très commercial déjà oui mais c'est très commercial et ce que j'ai peur c'est qu'en finalité ça fasse comme Dragon Ball Dragon Ball est revenu Dragon Ball Super parce qu'il fallait relancer quelque chose parce que dans Dragon Ball il n'y a pas vraiment d'histoire qui se finit oui c'est une histoire une fin libre on va dire alors que dans One Piece ça dépend comment il finit son manga en fait c'est tout tout dépend comment il finit parce que tu peux faire la génération d'après par exemple tu peux raconter la genèse de Roger tu peux faire plein de choses oui ça serait excellent quelque chose sur Roger c'est qu'on parle dans les pro-commerciels et c'est pas tout gâché je pense qu'ils vont faire ça dépend parce qu'Oda il a tellement son truc rien ne se fera sans son aval je permets juste de couper il y a quelqu'un qui pose une question est-ce que vous allez faire gagner des places pour l'événement oui oui non on veut de l'argent non je rigole ça va arriver dans les semaines qui arrivent dans les jours dans les jours les jours ou les semaines qui arrivent là il y a une bonne question qui a été posée pour vous la marine est-elle en retard en rapport de force par rapport au pirate du nouveau monde pour moi la marine peut-être mais après derrière il y a aussi il y a une bonne relève des forces du gouvernement mondial par exemple il y a un personnage il y a Kong on l'a pas beaucoup vu mais qui à mon avis est surpuissant il a la canne oui mais quand même quand même il doit avoir quand il dit puissant c'est pas forcément en combat mais en combat déjà mais aussi en influence en grade etc donc je pense que la marine c'est le père Agarpe de toute façon voilà et puis tout à l'heure on en parlait on parlait justement de Zed il y a un concept que j'ai beaucoup aimé que j'aimerais bien voir mais que du coup je pense qu'on verra pas dans l'histoire principale ça aurait été de voir une vraie néomarine dans l'histoire de One Piece en fait moi j'y crois le côté de la marine avec Aokiji par exemple qui aurait pu être un des instigateurs de la néomarine je le vois je le vois après la chute du gouvernement mondial cette néomarine que Zed avait en tête elle sera créée mais c'est vrai que la marine c'est un élément qui est très très mal doré porté par Aokiji oui sauf qu'il va mourir Aokiji je verrais bien Civil War version One Piece du coup les deux gros côtés de la marine non ils vont avoir assez à faire avec les pirates oui je pense aussi après ça sera peut-être ellipsé enfin je verrais bien une opposition parce qu'on voit qu'il y a quand même deux genre Smoker Garp Aokiji même un peu Fujitora qui se posent vraiment au temps à Kaino mais c'est vrai que la marine c'est chiant parce que la marine pour moi une sorte de faire-valoir qui est merdique à souhait c'est ça qui est chiant le traitement de la marine est mauvais on a une bonne question encore un défaut de Will parce qu'Oda je crois a dit qu'il y avait un membre de l'équipage qui allait mourir donc il voulait savoir si on savait qui ça serait on a des boules de cristal on demande toujours des nouvelles à Oda par telhéphatie non mais je rigole je rigole je suis fatiguée Brook mais il est déjà mort c'est un dorémi gagne Brook c'était qu'elle dit Brook excellent excellent il sors c'est Brook voilà c'est bon je pense Jim B en fait Jim B il est même pas encore arrivé de pomme Jim B va rejoindre l'équipage Jim B va rejoindre l'équipage il faut arrêter de se voler la place alors beaucoup disent qu'il va mourir sur l'arc whole cake moi je pense pas parce que là on est dans un tournant de One Piece et Jim B il y a une force beaucoup trop importante pour les Moogies pour qu'ils meurent en fait il aime bien nous faire partir dans l'autre sens ouais mais ils ont besoin de son expérience non on dit Big Bang elle est pas si forte que ça et puis en fait elle va les ouais mais je pense il va sacrifier sa vie il va sacrifier sa vie pour Luffy ça c'est ça je pense que ça finira comme ça depuis le temps qu'il veut le sacrifier bah à peu près comme tous les gars dans l'équipage non 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 le le c'est ce que c'est ce que je disais la dernière fois c'est trop annoncé le sacrif de Jim B pas pour Wall Cake mais pour plus tard et il sera pas là il sera pas là ça sera quelqu'un d'autre justement l'ironie ça serait qu'il les voit tous mourir ah putain ça serait génial bah c'est beau il va rester tout seul lui ça j'ai déjà dit ça pour être pas mal franchement s'il fait une fin comme ça moi je dis chapeau on va coucher aller comme des merdes on parle de Oda donc Oda par exemple dans le dernier chapitre le fait qu'il fasse qu'il fasse chaler Judge Judge j'ai la what c'est quoi ce Bins qu'est-ce qu'il ouais d'où il pleure d'où il il nous fait un personnage qu'on déteste puis qu'il le fait pleurer on est pas en train de spoiler ceux qui sont pas à jour voilà ah merde désolé mais on a en fait c'est de fond qui crève voilà fini non mais c'est de la grosse connerie franchement franchement moi je vois bien Sanji crever c'est le chevalier oui voilà non je suis d'accord il y en a un qui doit mourir c'est Zoro ouais c'est Zoro parce que si vous regardez bien depuis le début il y a tellement le rôle du bras droit et du sacrifice c'est ça voilà depuis le début c'est le thème du sacrifice il est vraiment autour de Zoro après ouais il peut nous prendre un contre-pied justement non moi je pense qu'en fait Zoro il va se prendre un uppercut il va perdre ses dents puis il pourra pas devenir il pourra plus devenir le seul Moogie qui va mourir ce sera la fille un peu comme Roger où c'est le seul qui est mort et puis que tous les autres se sont dispersés en fait là ce One Piece c'est en fait un flashback de Roger en fait Luffy c'est Roger en fait One Piece c'est un rêve oui surtout dans le coma ohlala non mais il y a une petite théorie Pokémon quel avenir pour Reiju après tout ça elle va se reconvertir dans l'escorte non mais moi j'aime bien le fait que ce soit celle qui soit entre guillemets le plus proche de Sanji après je suis peut-être trop optimiste mais par rapport à ses frères qui on a vu encore dans le dernier scan on a totalement rien d'inséré que ce soit de la vie des autres ou de la propre vie Reiju c'est celle qui est la plus humaine que moi je la verrais bien devenir une alliée pas forcément une Nakama mais une alliée de son frère oui mais une alliée si elle se retrouve toute seule après donc du coup ça voudrait dire qu'il y aurait une rédemption pour Jaji et ce serait peut-être une introduction pas forcément un alliée en tant que Germa 66 ou Double Six je sais jamais comment on dit mais voilà soit elle va je sais pas comment on va se finir Volcake mais moi je la vois de toute façon soit mourir soit devenir alliée après alliée sous quelle forme il faudra voir est-ce qu'elle pourrait pas devenir entre guillemets capitaine de flotte avec tous les clones du coup ? ouais reprendre la tête de l'armée ouais ça pourrait être sympa ça pourrait être une bonne issue ouais c'est ce que je dis depuis un bout de temps ouais ça c'est bien vu ouais attention j'étais pas elle rejoindra la flotte les gars arrêtez de spoil le chapitre de demain c'est pas cool pour ceux qui voulaient pas savoir franchement ah bon ? c'est dans le chat y'a du spoil ? pas de spoil s'il vous plaît j'ai entrevu bon faut pas dire que je le savais pas mais c'est pareil on fait l'effort s'il vous plaît de passer il ne parlez que jusqu'au chapitre de la suite passée en fait c'est le spoil c'est le chapitre 866 je sais ce qu'il s'est non c'est 885 qui sort demain 885 non ? non j'ai arrêté avec ces chiffres je vais dormir au revoir j'ai un petit peu de taise quel est le moment de l'anime qui vous a le plus touché ? alors moi je vais commencer allez moi c'est c'est le c'est T-shirt tiger en fait c'est toute la partie histoire de T-shirt tiger le personnage Swan ? c'est ce que j'allais dire j'ai trouvé mon ami j'ai adoré ce traitement en fait c'est quand on voit quand il meurt il se bat toute sa vie pour que les hommes poissons vivent avec les humains et en fin de compte sa fierté le reprend quand même et il veut pas du sang humain j'ai trouvé cette scène finale sur Fischer Slyger c'est tellement intense en fait ce qu'il ressent il est tellement déchiré par les deux carrément moi j'ai kiffé j'ai kiffé ce passage et le passage en anime quand il dit quand Oteomi il lui demande qu'est-ce qu'il a vu et quand il répond j'ai vu les humains tout simplement en fait j'ai trouvé ce passage vraiment dingue en fait moi je vais faire deux passages un passage film et un passage anime le passage anime c'est Iluluc c'est le passage qui m'a fait chialer c'est le premier passage qui m'a vraiment fait chialer où j'avais du mal à m'arrêter et après la fin de Z la fin de Z j'ai toujours une larme quand moi je ne me rappelle plus le nom de la fille Aine Aine quand elle pleure puis qu'elle tape sur le mur de glace puis tu vois que c'est Wokiji qui a mis le mur de glace et là il s'est le fait de voir Barnaro le fait le mec qui s'en fout de tout puis qu'il dise adieu Sensei putain mais putain j'ai des frisons putain j'ai des frisons c'est incroyable il y en a là qui s'est fait la scène c'est moi le moment qui m'a le plus ému c'est la séparation d'équipage je dirais pareil je pense franchement moi quand j'ai vu ce passage là surtout en animé le cri de Luffy à la fin toute la réaction de tous les membres d'équipage le fait qu'on les voit vraiment à 100% impuissants devant Kuma ils essayent de faire tout leur possible c'est là où en fait ils se heurtent à une vraie barrière et moi c'est vraiment ce passage là que j'ai kiffé parce que jusqu'à là ils étaient un peu insouciants même en arrivant sur Sabahoudi ils sont super insouciants ils ne prennent pas vraiment les choses au sérieux et là ils sont toute la peine de l'autre il ne peut rien faire c'est ça ils pensaient en fait ils mettent toute la responsabilité sur Luffy ils pensaient qu'ils pourraient les sortir de n'importe quelle situation et puis là ils demandent de l'aide et puis il n'y a rien c'est la seule fois c'est la seule fois qu'ils demandent de l'aide enfin c'est la seule fois c'est la seule fois que tu le vois Ashdou implorer quelque chose c'est ça c'est impressionnant c'est peut-être pas la dernière fois non je pense pas non il y a eu des fois après non non même sur Rouskainai il est abattu par la mort de Ace mais tu le vois vraiment tu le vois pas dans un état psychologique où il supplie vraiment même à la mort de Ace on va dire il tombe plus dans un espèce de coin catatonique c'est ce que j'ai trouvé dommage en fait dans la mort de Ace c'est la reprise de conscience un peu trop rapide de Luffy en fait avec Jinbei j'aurais préféré qu'il soit enfin ce qui m'a dérangé c'est que le gars il est dans la forêt en train de se taper la tête contre des cailloux contre des arbres et de se taper avec Jinbei et trois pages après il est en train de manger un morceau de viande comme si de rien n'était et ça franchement ça m'a vraiment dérangé personnellement non mais c'est parce que t'aimes pas la viande au contraire il y a une question pour toi Tashigi sera-t-elle à Wano ? oui ben oui moi je pense que c'est la fille du shogun et donc la soeur de Zoro non mais moi tout est lié bon il y a beaucoup de théories sur Kuina aussi etc mais moi je pense qu'on pourrait revoir Kuina sur Wano en fait avoir le fin mot de l'histoire parce que ça me semble un peu léger sa mort pendant l'enfance de Zoro j'ai trouvé ça un peu vite expédié et je pense que là ce sera un bon moment de mettre Zoro face à un gros dilemme si jamais Kuina est peut-être dans le mauvais camp elle est peut-être dans le camp du shogun je n'en sais rien Swan t'es déjà tombé dans l'escalier euh oui euh non je suis jamais tombé dans l'escalier voilà et c'est pas ce que c'est moi j'ai vu la mort la logique de One Piece un franqui il arrête un train il se bouffe un train en pleine tronche il survit normal Kuina elle tombe dans des escaliers je sais pas je sais pas si vous avez vu un film je me souviens plus du nom mais c'est deux gamins qui jouent dans la forêt et ils s'imaginent tout un monde comme ça il y a la meuf comme ça qui a une mort à la fin on apprend qu'elle meurt et elle a une mort super conne comme ça c'est genre la corde c'est le pont de Terabitia je crois le titre c'est ça Terabitia et en fait la corde casse elle tombe dans la rivière et elle se noie et en fait dans tout ce monde de fantasy en fait c'est une mort toute conne qui te ramène à la réalité et je trouve que ça du coup cette mort toute banale du fait de tomber dans les escaliers on pourrait se dire par rapport à Zoro son entraînement et tout ça qu'au final ça reste un homme et son entourage est fragile non mais tu t'imagines que Zoro il crève d'une connerie c'est à dire qu'il se paume il descend les escaliers et il crève il ouvre la mauvaise force il se coupe il se coupe la mort en rangeant son sabre et mort à J clac il met le sabre à l'envers il mord à l'envers je finis juste pour Quina après on peut très bien imaginer que Quina elle fait partie je sais pas d'une grande famille de Wano puis que sa mort a été mise en scène après ça reste un peu bateau des trucs c'est pas toi qui regarde Game of Thrones ou pas ? moi ? moi tu dis ? Game of Thrones non moi je regarde oui on a Game of Thrones actuellement donc on est pas dans on a une question pour changer de sujet de Omar qui nous demande est-ce qu'un bateau peut manger un fruit du démon et si c'est le cas est-ce qu'il coulera vu qu'il est en contact avec la mer oui c'est une très bonne question logiquement il peut pas couler en fait ça dépend ça dépend de son fruit du démon parce qu'on a vu que ce qui est produit par un fruit du démon même quand c'est en contact avec l'eau on le voit avec Okiji par exemple qui arrive à faire de la glace qui est en contact avec l'eau mais lui il ne l'est pas directement et du coup ça lui permet de rester sur l'eau donc je pense qu'un bateau si il mange un paramecia productif ou quelque chose comme ça et qu'il arrive à créer une matière qui lui permet d'être sur l'eau sans que lui-même touche directement l'eau je pense que c'est possible non il y a une base il y a une base le fruit du démon enlève le fruit du démon ne t'empêche pas de nager ce qui se passe c'est que tu perds ta force au contact de l'eau oui c'est ça vu que tu n'as plus de force tu ne peux pas nager donc tu coules un bateau fait de bois même s'il a un fruit du démon il va flotter parce qu'il est fait de bois voilà c'est la physique j'ouvre une deuxième chaîne je sens cours physique point doc pour revenir sur pour revenir sur Zoro il y en a un qui nous dit je sens je sens Oda il est capable de perdre Zoro et on a un mini arc à la recherche de Zoro moi j'aimerais bien ce serait tellement l'arc ce serait amour et de rire on se souhaite que va devenir Pouding non non t'as l'élection d'en parler t'as l'élection t'as l'élection t'as l'élection t'as l'élection mais par contre on peut parler un petit peu du traitement de Pouding moi Pouding je l'adore et l'anime renforce le caractère Pouding dans l'anime Pouding elle est géniale c'est magnifique j'ai pas encore regardé l'anime de Whole Cake j'attends que ça c'est clair qu'il soit fini en fait tu vas te régaler c'est ce que j'aime bien moi dans le fait de lire le manga et de regarder l'anime parce que c'est très complémentaire en fait et savoir qu'il est Pouding te fait voir l'anime différemment c'est comme on en discutait il y a pas longtemps avec l'attaque des titans quand tu regardes la saison quand tu regardes la saison 2 bon maintenant avec l'épisode 6 on a la révélation mais en tout cas tu regardes la saison 2 et que tu ne sais pas tu vois la chose d'une certaine manière et quand tu le sais tu vois la chose d'une manière complètement différente en fait c'est ça que je trouve intéressant et on retrouve maintenant ça par exemple avec Pouding en fait moi je suis un petit peu déçu du coup parce qu'il nous fait un peu pareil qu'avec la relation Viola-Sanji du coup au début Viola était absolument méchante et qu'après non non pas du tout non Viola franchement moi à aucun moment je l'ai vue comme quelqu'un de méchant en fait voilà et on n'a jamais eu de l'ambiguïté avec Viola Viola on sait qu'elle était toujours pour sa famille au bout de 5 minutes elle a fait ça voilà que là putain on va se poler un petit peu et pour Pouding c'est absolument et il y a un truc qui est fou parce que quand je fais mes critiques d'analyse d'épisodes je regarde ce que j'avais dit à l'époque par rapport au chapitre qui est en relation et j'avais dit un truc j'avais dit Pouding c'est peut-être une garce parce que tout ce qu'elle dit par rapport à Senji c'est pas un flashback et tout ce qu'elle dit c'est des choses qu'il y a directement sur son affiche Wanted elle dit que Alain malgré qu'il ait les yeux en coeur pas trop ah ouais mais putain c'est chaud non mais les mecs ils sont à quel épisode là c'est pas possible mais non mais dans l'épisode on peut le déduire quand même un petit peu enfin ouais mais elle le dit c'est en dernier épisode qu'Alain a malgré ses yeux en coeur et compagnie oui malgré ses yeux en coeur malgré ses yeux et malgré qu'il y ait les jambes noires dans le genre j'ai rien capté j'ai rien capté au mec j'ai pas compris la fiche c'est à dire que moi j'avais dit ça dans la critique analyse du chapitre qui est sorti il y a un an c'est une malade attends bref une autre question c'est pas dire que Oda il met des petits trucs dans les textes dans les bulles c'est fou il faut être mentaliste il faut être mentaliste pour lire One Piece ouais c'est ça non mais c'est vrai je te promets One Piece ce qu'il y a One Piece moi ce que j'ai toujours dit c'est que One Piece il faut lire au moins deux fois vraiment apprécier One Piece il faut lire entre les lignes il n'y a pas rester juste au texte mais c'est ça il y a plein de petits trucs cachés partout c'est pour ça que quand je fais une critique analyse de chapitre je fais la réaction live après le soir je l'ai au moins deux trois fois je regarde mais je suis comme un taré je regarde chaque case avec le zoom de l'ordinateur pour essayer de trouver des petits personnages des petits trucs et tout le fait c'est totalement totalement con mais dans le chapitre qui vient de sortir la semaine dernière j'avais même pas remarqué que les mecs ils étaient collés à la première lecture moi je l'ai remarqué avec les colos aussi les premières colos après la sortie du chapitre voilà mais je veux dire que c'est tellement fourni les cases qu'il y a des informations partout quoi c'est absolument dingue qui est-ce qui est collé ? toute la famille Abin Smoke ils sont collés je sais pas si c'est par le Moshi de Katakuri là on est en train de spoiler hein ah merde non mais ça c'est bon en fait moi je suis l'arbitre on va regarder l'autre question c'est le doc qui nous lance sur les sujets de spoil ouais mais on passe à autre chose Luffy peut-il supporter un deuxième fruit du démon grâce à son corps élastique ? non moi je pense pas personne peut je pense pas je pense que le sujet il va peut-être être abordé plus tard si on rentre dans les détails scientifiques avec Vegapunk etc le troisième amiral le troisième amiral vous l'imaginez comment ? cocu c'est une femme il va y avoir des cornes ça serait une femme moi je l'imagine sourd du coup comme ça on aura les ça pourrait être marrant ouais le mec il capte rien MDR le doc il prend la loupe et tout à l'inspecteur gadget il y a une bonne question c'est quelle est votre quelle est votre valeur préférée dans One Piece que nous transmet Oda par One Piece ? je vais être le premier à dire le racisme tu m'as volé mon réplique moi c'est le dépassement de soi moi pareil c'est la persévérance je dirais jamais rien lâcher toujours aller de l'avant etc tu vois il pourrait pas être comme ça s'il a passé Nakama aussi voilà tu vois qu'on réussit pas tout seul c'est une bonne morale l'amitié moi c'est la bouffe c'est qui qui a dit la bouffe ? c'est moi le fille sort de ce corps moi c'est les boobs c'est ce qu'elle dit les boobs John ? on a un personnel de l'équipage de Monkiwara actuellement en live sur Old Blue Channel c'est ce qui va dire ah John vas-y c'est quoi toi ? c'est l'alcool c'est ça ? allez hop c'est bon on peut se battre avec 3 sabres bah 4 tu peux aussi on peut se battre non avec 3 sabres voilà en 4 ? 3 avec 8 ? non 6 comment ça s'appelle Octo ? 3 sabres moi j'ai compris ce qu'il voulait dire c'est John ah oui moi aussi je viens de comprendre je connais mon John on nous demande à quel arc on a commencé à lire le manga au moment où on voit la première moi c'est à la fin de Marineford ah oui ? ok c'est au milieu de l'arc des hommes poissons ouais eh ben moi j'ai connu quand le manga est apparu en papier pour la première fois non ça va être difficile de faire plus c'est faire mieux moi j'ai mieux moi j'ai mieux moi j'ai connu j'ai connu quand One Piece était gravé sur des plaques de marbre ah bon quand même ouais en fait Dan nous a pas dit mais il a tout trouvé ça dans une grotte gravée c'était presque sur les murs sur les grottes c'était presque on a vu quand c'est arrivé en France on l'anime ou le manga il y a rien le manga à papier d'accord début des années 2000 ouais il rigole pas il y a une indication on lui demande si on préfère Francky avant ou après l'ellipse avant après moi je préfère après aussi après après aussi moi j'ai perso je suis peut-être toute la seule à l'aimer avant mais j'ai beaucoup de mal moi je préfère avant ah merci mais j'ai beaucoup de mal avec ce qui me manque moi c'est le côté aventure découverte de Francky eh ah je croyais non on parle de Francky ah d'accord ok c'est sur l'ellipse ah oui tiens sur un plan plus large est-ce que vous préférez One Piece avant ou depuis l'ellipse c'était mieux avant c'était mieux avant les vieux cons mais ça on pourra le dire quand ça sera terminé en fait parce que là on est encore en pleine action le problème c'est avant après l'ellipse c'est comme si c'était un nouveau manga en fait parce qu'on part sur quelque chose de complètement différent en fait mais Jérôme t'es mon frérot ah oui c'est ça en fait les gens ils ne savent pas que c'est moi qui ai les idées c'est toi qui fais les vidéos après ça c'est vrai parce que sur la tonalité le dessin ou autre c'est totalement une autre histoire c'est totalement une autre histoire enfin une autre histoire dans le sens voilà ouais puis ça se complète je pense aussi que toute la longueur entre guillemets de la première partie elle est justifiée par le changement de rythme après le nouveau monde en fait après l'ellipse putain mais moi je trouve que ça a été plus vite avant qu'après là il y a des longueurs là après oui enfin il y a des arcs qui sont trop longs on va dire genre Dressrosa c'est un petit peu trop long on a eu des arcs longs aussi avant le problème c'est qu'il y a par exemple avec Dressrosa l'adversaire c'est Doflamingo Doflamingo on le voit depuis quand ? on le voit depuis Jaya c'est quelqu'un qui l'a mis en place longtemps avant mais pour moi le problème avec Doflamingo c'est qu'on l'a trop vu c'est à dire que le personnage était vraiment super badass quand on le voyait peu qu'on le sentait qu'il tirait les ficelles etc mais je trouve qu'à partir de Dressrosa il a perdu ce statut de manipulateur parce qu'on le voyait trop on le voyait trop dans ses plans on le voyait trop s'énerver contre ses propres les propres membres de sa famille moi je trouve que justement après il avait cette aura il avait cette aura un petit peu inconnue autour de lui qui en faisait un personnage absolument génial mais d'apprendre toute sa jeunesse d'apprendre le caractère qu'il a de voir comment il est machiavélique ça a rajouté une aura encore plus et je trouve que ça lui a rajouté la grandeur moi ce que je trouve c'est que après le flashback sur son enfance etc on a retrouvé trop une part de l'enfant qu'il était dans l'adulte qu'il est aujourd'hui c'est à dire très enfant gâté très émotif très impulsif etc mais justement c'est ça qui est bien c'est que en fait l'arc Dressrosa nous montre que en fait le point faible de Doflamingo c'était l'eau et en fait l'eau il l'a fait en gros il l'a fait péter une pile c'est son frère c'est la part d'humanité qu'il avait encore en lui qui l'a tué ouais c'est ça c'est ça c'est beau c'est beau et c'est ça en fait avant Doflamingo on ne voyait rien sur lui on ne le connaissait pas donc ça refusait qu'il avait une aura assez monstrueuse et après il y a ces vieux démons qui ont ressurgi parce qu'on voit bien qu'il n'a pas revu l'eau depuis longtemps et entre guillemets l'eau c'est Corazon et on le voit bien quand il lui dit il lui dit pourquoi pourquoi l'équipage du coeur pourquoi pourquoi ces lettres sur son dos tu vois vraiment on voit que en finalité je pense que Doflamingo il a regretté d'avoir tué son frère je pense je ne pensais pas aussi qu'une grosse partie des dégâts qui ont été faits par Doflamingo on les doit plus à très bol qui a profité au bout d'un moment d'une situation de faiblesse qui a quand même influencé Doflamingo à entrer vraiment dans le crime à tuer son père etc parce que je trouve qu'à ce moment là la personne la moins responsable c'est Doflamingo c'est un enfant qui est passé de noble à moins que rien avec sa famille enfin qui a vu sa famille en suivant les conséquences etc il y en a beaucoup qui me l'ont dit dans les commentaires mais pour moi je pense qu'on est avec un caractère même s'il y a une éducation qui est à côté on est prédéfinis par rapport à un caractère et on voit que Doflamingo même s'il y a Treble qui l'a orienté vers une action il avait en lui tout qui le prédéterminait à devenir une putain de saloperie c'est à dire que même s'il n'y avait pas eu Treble ça aurait été une putain de saloperie ouais mais est-ce que est-ce que tu penses après ça c'est un truc que je trouve assez contradictoire c'est que justement Oda c'est un message qui fait passer dans son oeuvre c'est qu'il n'y a pas de fatalisme en fait il n'y a pas de fatalité c'est tout le monde peut changer le futur et on le voit d'ailleurs on le voit dans un truc que tout le monde sait qu'on ne dira pas mais justement ce concept de changer le futur etc c'est quelque chose qu'il implémente vraiment donc est-ce que tu ne penses pas que justement le fait qu'il mette à Doflamingo cette idée de fatalisme tu es mauvais tu resteras mauvais peu importe non parce que regarde Duffy Duffy est prédéterminé à être ce qu'il est ouais de toute façon on voit bien on voit bien que Cora quand Cora parle à l'eau de Duffy il lui dit bien qu'il a toujours été mauvais il a toujours eu ce il a toujours eu ce penchant après peut-être que s'il y avait quelqu'un d'autre que Trébol peut-être que ce penchant n'aurait pas été aussi aussi loin peut-être mais je pense que ça Cora quand il voit l'eau pour la première fois il voit son frère et c'est pour ça qu'il veut sauver l'eau parce qu'il ne veut pas si l'eau avait été restée sous les ordres de imagine que ce soit Doflamingo qui arrive à trouver le moyen de sauver l'eau de sa maladie l'eau s'arrêtait un Doflamingo bis oui donc on est d'accord qu'en fait ce qui a poussé Doflamingo à être le Doflamingo qu'on connait c'est plus son passif que sa personnalité de base puisque l'eau aurait pu devenir un Doflamingo aussi oui mais l'eau était moins l'eau avait moins cette l'eau est devenue mauvais par rapport à tout ce qui est arrivé à sa famille sur l'île alors que Doflamingo lui il était déjà mauvais à la base il était déjà pourri en lui ouais c'était en quelque sorte une mauvaise graine et qui était en plus mal arrosé voilà c'est ça alors si vous avez d'autres questions n'hésitez pas ne pensez-vous pas qu'en voulant donner du caractère au personnage les rires cassent l'empathie qu'on peut avoir envers eux que ça force trop les traits est-ce que vous ne pensez pas que les traits de caractère des personnages genre leur rire le côté gag ça casse le côté badass des personnages par exemple ben non justement je pense que c'est ce qui est la preuve avec Zoro quand il fait des conneries puis que voilà nous ça ne vous casse pas moi j'ai l'impression que Oda il s'en sert encore plus comme un outil en fait j'ai l'impression que le fait qu'ils rendent certains personnages drôles à certains moments ça les rend d'autant plus badass dans les moments où ils sont badass en fait parce qu'on les a vus dans des situations drôles donc le gap qui entre les moments où on les a vus vraiment au plus bas c'est à dire Zoro qui se perd qui n'a pas de sens de l'orientation on les voit dans leur pire défaut le fait ensuite de les voir dans leur plus grande qualité je trouve que justement c'est ce qu'on trace ceux-là qui fait que les persos ont autant de puissance il y a un personnage qui symbolise parfaitement ça c'est Garp Garp il veut le temps faire le con sauf à Marineford quand il veut tuer Akainu et là rien qu'en disant à Sengoku Sengoku de retiens-moi on sait qu'il est capable de tuer Akainu et on sait qu'il est complètement fou alors qu'on le voit on le voit jamais sérieux et c'est d'autant plus c'est encore plus tragique quand il est devant Dadan quand il se fait frapper par Dadan c'est horrible et voilà c'est à dire c'est super pareil quand il se met à genoux à côté de Ace oui quand il est sur l'échafaud t'as tous des passages ou t'as toute la conne s'il n'avait pas été aussi con il s'est allé frapper quand son gamin ou à bouffer les gâteaux typiquement japonais quand on est en train de parler s'il n'y avait pas eu toute cette dérision d'un côté on ne le sentirait pas aussi humain d'un autre côté voilà c'est ça et là par contre Ichiro Oda là-dedans est vraiment très fort carrément ouais il s'en sert beaucoup de ça en fait donc non de notre côté on ne regrette pas que les personnages aient des traits comme ça c'est en fait c'est ces extrêmes là qui permettent de les rendre aussi attachants et touchants et badass par moments alors il y en a un qui nous met bonne nuit à tous super moment excellente idée de faire des lives comme ça j'adore ce que vous faites merci à tous c'était une excellente soirée merci Old Luchanel merci surtout à vous tous d'être là ce soir il faut dire aussi qu'il y a un putain de niveau quand même non mais j'aime bien parler comme ça c'est vraiment cool il y en a un qui pose la question comment réagir à Zoro quand il apprendra ce qu'a fait Sanji pardon à Luffy comment dire Zoro vs Sanji non à mon avis ça va être intégré avec une petite scène comique je pense pas moi je pense ça va vraiment poser à Usopp quand il est parti on le voit on le voit sur Water 7 quand Usopp quand Usopp peut revenir Zoro est là et dit clairement on n'est pas on n'est pas des enfants on joue pas aux pirates on est des pirates il peut pas juste revenir comme ça si tu fais ça moi je quitte l'équipage donc je pense pas que après est-ce qu'il va le savoir ça c'est autre chose je pense qu'il ne peut pas cacher ça sinon ça ferait trop de tension ouais tu peux pas tu peux pas avoir de secrets non plus dans l'équipage ça pourrait être ça serait bizarre d'avoir des secrets ça finira par éclater il y a pas que Luffy il y a un ami qui était là qui a vu le côté on va dire sombre de Sanji on va pas dire plus parce que voilà il y en a peut-être qui sont pas là il y avait Chopper comme on a spoilé tout à l'heure voilà ouais très bien cette fois mais voilà ils sont quand même trois en plus de Luffy à être à Volker donc mais c'est impossible Chopper et Brook sont là ils vont gaffer bah voilà c'est ça Sanji Sanji c'est pas c'est pas Usopp on a déjà vu que Sanji il savait très bien qu'il pouvait plus revenir dans l'équipage par rapport à ce qu'il a fait il peut donc je pense que Sanji il va de lui-même faire quelque chose il y aura un acte je pense qu'une fois qu'ils seront tous réunis il va peut-être faire comme le Barati il va se mettre à genoux voilà je pense qu'il y aura quelque chose avec Sanji c'est le capitaine qui lui a demandé de revenir et le capitaine lui a frappé la gueule déjà et après si la décision du capitaine est que Sanji peut revenir je pense mais il y aura quand même quelque chose bah après de toute façon Sanji il fera un cosplay de Kiros Zorro il était clair quand je dis à Luffy il a dit s'il ne s'excuse pas il ne revient pas et Luffy pourtant c'était le capitaine il aurait pu dire non moi je m'en fous qu'il s'excuse ça ne te plaît pas tu dégages mais il savait très bien que Zorro il avait raison tu ne peux pas faire tu ne peux pas partir de l'équipage comme ça tu ne peux pas faire même ce que Sanji a fait tu ne peux pas faire ce que Sanji a fait comme ça il y a Baptiste qui relève un bon point dans le chat c'est que si il y a des choses qui sont restées un peu secrètes comme le sacrifice de Zorro sur Thriller Bark il n'y a que Sanji il n'y a quand même des choses qui sont un petit peu secrètes donc ouais ça pourrait aussi peut-être rester secret tout ce qui s'est passé et Brook aussi il le sait je crois il semble comment ? il y a Sanji qui le sait et il y a Brook aussi qui le sait il me semble ouais mais bon du coup il n'y a pas tout le monde donc il y a quand même des personnes qui ignorent certaines choses non ça pourrait très bien rester mais moi je vois bien quelque chose avec Sanji une fois qu'ils seront tous réunis parce qu'ils ont quand même perdu du temps et je pense qu'ils vont se faire des alliés mais ils vont se faire pas mal d'ennemis aller attaquer un empereur quand tu veux déjà aller en attaquer un autre c'est quand même assez chaud donc je pense qu'il y aura quelque chose de la part Sanji t'as parfaitement raison ouais parce que la réflexion qu'a eu Zorro elle est excellente à Zou quand il a dit c'est pas parce qu'il doit aller se marier avec une gonzesse ou quoi que ce soit même s'il avait ses raisons personnelles il n'avait pas à partir parce qu'il y a quelque chose de plus urgent à faire et rien que pour ça il va lui dire et en plus ce qui est vraiment excellent c'est que quand on voit Zorro quand il arrive sur Zou c'est le premier à demander où est Sanji oui et là tu vois c'est à dire moi j'imagine bien grâce à ça mettre en place un combat entre Zou et Sanji chose que tout le monde demande un vrai combat un vrai combat et que Sanji c'est qui qui va gagner non non c'est moi là c'est Zou et t'imagines Sanji fout un coup de latte dans la bouche de Zou il lui pète toutes ses dents Zou peut plus avoir le troisième katana dans la bouche il n'y aura jamais il n'y aura jamais de combat entre les deux ça ferait trop une grosse fracture au niveau de l'équipage il n'y aura pas de combat après clairement comme je dis je pense que Sanji il va faire quelque chose il y aura quelque chose parce qu'on voit bien beaucoup l'ont pris avec rigolade quand Zou dit à la fille il dit laisse le tomber de toute façon on a plus urgent à faire oui c'est vrai parce que c'est ce qu'il pensait il ne rigolait pas à Zoro il était sérieux il ne rigolait pas il était sérieux même si le truc pouvait prêter à sourire genre le gars rien à foutre mais il était sérieux lui il le pensait vraiment ce qu'il disait et je pense que quand tu as Kaido qui te resuit puis tu vas aller te décrire à Big Man il y en a un qui a la solution du combat entre Sanji et Zoro Sanji vs Zoro c'est Nami qui gagne c'est exactement ça c'est excellent c'est excellent c'est bien ça elle a d'ailleurs gagné le Luffy contre Zoro elle a déjà gagné contre le Luffy contre Zoro ouais c'est ça le Luffy contre Zoro sur Whisky Peak ils se battent ensemble Luffy et Zoro oui tous les deux et ils arrêtent net dans l'équipage c'est des tensions du Jorname qui va gagner de toute façon ça va être réglé moi j'attends beaucoup de quelque chose j'attends beaucoup du traitement de Robin oui moi aussi je me demande si on aura un arc je me demande si on aura un arc qui sera recentré sur Oara moi ce que j'aimerais bien voir c'est par exemple je sais que c'est impossible quasiment impossible dans la timeline actuelle etc mais voir Oara post Buster Call en fait voir un peu les vestiges d'Oara ce genre de choses s'il n'y a pas des choses à trouver du savoir etc c'est quelque chose qui m'intéresserait de voir je pense que alors à son rôle je pense que que ça serait la révélation des Poneglyphes le Rio Poneglyphes je pense que c'est là où il y aura un tel truc qui aura son moment à elle mais pour l'instant je trouve qu'elle est quand même tu vois elle a ses moments en amie mais Robin tu ne l'as pas encore vue pour l'instant moi je trouve que justement moi c'est ça que j'aime beaucoup depuis le c'est un truc que je devais faire sortir depuis l'ellipse c'est Robin je trouve qu'elle est vraiment elle est vraiment plus présente dans l'équipage en fait et tu vois même sur Zo attend plus plus ou plus moins parce que j'ai compris plus mais sans le S non mais j'ai pas très bien compris en fait plus plus ok oui forcément on se rapproche de ces zones de compétences aussi les Poneglyphes les Rode Poneglyphes tout ça je pense que là elle va être là maintenant elle va être déterminante en termes de trucs comiques et tout tu vois elle est beaucoup plus présente au sein de l'équipage il y a des scènes comiques avec elle tu vois il y a vraiment ce côté là qui est plus présent je trouve et après on le voit sur Zo aussi la grosse différence avec Robin c'est que quand Niko Mamouchi lui dit que beaucoup de monde va se mettre à la recherche le premier truc qu'elle dit c'est qu'elle a pas peur et qu'elle a des amis sur qui compter tu vois le gros changement psychologique qu'il y a eu sur Robin en fait ça s'est vu de comment elle les appelle déjà oui déjà mais moi je trouve que c'est un petit depuis l'ellipse niveau combat elle a jamais eu de difficulté encore Robin quand on regarde bien elle survole quand même un petit peu elle survole pas elle a fait un parapluie c'est tout ah doc où j'ai dit une connerie elle a pas eu le combat c'est fait c'était la blague pam moi j'avais pas aimé avec Robin attend il y a juste un truc le moment badass le moment le plus badass de Robin c'est quand elle arrive à capturer Cavendish la douche avec mon le souper ouais non mais quand elle arrive à capturer Cavendish là parce que l'autre avant il s'était bien fait la tête de la bouche ouais vas-y Jérôme moi ce que j'avais pas aimé avec Robin au départ c'est quand il nous la montre il nous montre ce personnage comme quelqu'un d'extrêmement fort en fait t'as l'impression en fait qu'elle est très forte que c'est quelqu'un de dangereux etc et en fin de compte après elle est relativement je veux pas dire faible mais elle est pas très forte en fin de compte quand elle rejoint l'équipage alors que quand elle est avec Crocodile elle nous est montré comme quelqu'un de puissant de dangereux par contre après c'est aussi ça fait aussi partie de la désinformation qu'elle a subie depuis qu'elle est petite elle est traitée de démon etc donc on peut vite se faire une image même Crocodile je pense que c'est des choses qui ont dû influencer dès qu'elles ont fait je trouve qu'elle était surcotée en fait ah Robin surcotée bon ça va être le nouveau hashtag sur Twitter au départ en tout cas au départ quand on nous la présente tu vois c'est pas comme c'est pas comme Buggy quand on nous présente Buggy enfin tout de suite on a compris que c'est un rongolo le bonhomme tu vois c'est le bonhomme non mais ça fait aussi partie de son caractère design je pense de pas forcément être en avant mais d'être la plus entre les lignes en fait entre les lignes de l'intrigue pour faire avancer l'intrigue au bon moment etc je pense pas que aussi que ce soit un personnage qui soit fait pour être mis en avant surcotée je pense pas franchement parce que quand même elle lit les ponegly elle peut enfin c'est du démon qui est quand même assez énorme oui oui bien sûr mais c'était juste ce qu'elle dégageait tu vois enfin ils s'en méfiaient tous comme si c'était quelqu'un de puissant moi je t'enre je crois qu'il avait dit sa nationalité si elle était d'un vrai vie c'était quoi déjà c'était russe je crois Robin non ? ouais russe il me semble c'est russe je pense que ça colle bien à ça aussi c'est un peu beauté froide un petit peu je pense que c'est ça d'autre bout du chanel sur le retour de Shiki est-ce que vous y croyez déjà ? non pas du tout Shiki est un personnage de film qui n'a pas lieu d'être qui n'a pas de retour dans la chronologie même du futur surtout c'est un personnage qui a oeuvré déjà moi je pars du principe que le film est canon donc c'est un personnage qui a oeuvré dans les deux générations déjà dans la génération de Roger et dans la génération de la fille moi ce qui me fait tilter c'est que tous les anciens de l'âge de Roger on les revoit en fait un par un pendant toute l'aventure de One Piece et des derniers qu'on n'a pas encore vu de cette génération ils restent Shiki parmi eux justement donc moi c'est ça qui me fait dire que ça pourrait être possible parce qu'on les revoit les Crocus les Rayleigh etc on les revoit et si on ne le voit pas maintenant on le voit mal en fait c'est l'équipage c'est l'équipage il a eu le moment de revenir il a loupé son retour il ne reviendra plus non justement son retour il pourrait se faire à cet instant sur All Cake non après c'est très très peu probable mais vous ne pensez pas par exemple que là pour la tea party pour que ça se règle il faut qu'il y ait une force extérieure plus puissante parce que là on a trop de personnages qui sont présentés on a trop de choses ça ne peut pas se terminer sur bon ok c'est bon Big Mom et ceci cela on arrête je ne sais pas je pense qu'il faut qu'il y ait une troisième force qui intervienne je pense que la force externe déjà elle va venir déjà elle va venir du Germa du Germa comme vous voulez elle va venir du Germa et moi je pense une grosse partie des enfants de Big Mom vont se retourner contre elle parce que depuis le début de l'arc on nous montre qu'en finalité elle a des enfants pas parce qu'elle veut une famille ou quoi elle a des enfants juste pour faire des pactes et pour grandir et pour devenir plus puissante et on voit que ces enfants bon elle peut quand même réunir toutes les îles pour faire un monde parfait oui mais à quel sacrifice ou à quel sacrifice de ces enfants qui n'étaient pas bouffés les intentions sont entre guillemets bonnes mais la manière de faire est mauvaise c'est ça elle se sert de ces enfants comme des pions en fait elle ne prend pas en compte leur sentiment pour moi Big Mom c'est quelqu'un qui collectionne qui veut faire qui veut faire quelque chose et là où tu vois vraiment cette folie c'est quand tu vois les livres où tu as les trucs vivants même le karma est outré par la folie de Big Mom et c'est ça et oui et on voit déjà qu'il y a justement la soeur de Lola qui est chiffon qui s'est retournée on voit que tout le monde a peur opéra a peur aussi celle qui est des hommes poissons comment elle s'appelle elle se part aussi elle se part aussi donc oui il y a même le frère le frère il dit même un des un des hauts placés je dirais ça comme ça il dit bien je suis pas là pour te protéger je suis là pour te protéger des autres c'est parce que enfin bref on peut pas pour pas se pauler mais c'est c'est fou ce qu'a été dit dans le ce qu'a dit dans le dans le chapitre précédent où il dit qu'elle n'en a absolument rien à battre de ses enfants c'est quand même c'est quand même dingue ah oui non elle s'en fout complètement et c'est justement c'est pour cette elle met cette peur à ses enfants pour avoir le contrôle par rapport à son pouvoir parce que le pas voir c'est surtout la peur on va peut-être faire une dernière question il y en a un qui a une question c'est on sait qu'Oda a dit que c'était l'année de Sanji donc pour en 2016 est-ce que son traitement vous a surpris ? il a été fidèle à ce qu'il a annoncé je pense et franchement je trouve que c'est une des meilleures années qu'on a eu récemment dans One Piece toute l'année sur la fin de Zoo et le début de Whole Cake c'était tous les 2-3 chapitres il y avait quelque chose de fou c'est la déchéance de Sanji franchement jusqu'au mois de décembre jusqu'au mois de décembre chez Sanji on a plus envie de le baffer que du ratitan moi j'étais déçu personnellement déjà le fait de faire intervenir une partie du passé de Sanji m'a pas forcément plu parce que c'était redondant par rapport à Robin donc déjà ça ça m'a dérangé après bon il a su l'intégrer quand même avec ses petits clins d'oeil dans le passé de ce qui s'est passé surtout avec des informations il y avait quand même des informations capitales surtout avec le fait qu'ils puissent traverser la line etc on a quand même des grosses infos sur les capacités du Germain ça s'entend le côté répétitif m'a un petit peu dérangé voilà bon après voilà oui bah c'est vrai mais après ils ont je sais pas je trouve qu'ils ont tous eu un passé triste mais c'est vrai que le parallèle avec Robin il peut vite être fait mais j'ai trouvé assez intéressant moi j'ai vraiment deux trois chapitres qui m'ont foutu les frissons qui m'ont tiré les larmes j'étais là waouh putain c'est gros même là même là en 2017 c'est pas encore fini mais l'année de Sanji c'était vraiment en 2016 donc pour rester sur 2016 c'est vrai que waouh il y a quand même un truc c'est à dire que quand Ishiro Oda c'était la festa jump de 2015 où il fait justement le message que ça sera l'année de Sanji moi personnellement je m'attendais à une fin en apothéose de Sanji le rendre super badass un super pouvoir un truc absolument incroyable et en vérité Ishiro Oda il nous l'a encore foutu profond parce qu'il nous l'a il nous l'a détruit pour mieux le faire revivre plus tard t'es le Philippe c'est un beau hop qui aurait pensé que Sanji avait eu une enfance aussi bon c'est vrai qu'il n'a pas eu une enfance facile de par comment il a rencontré Zef et tout mais c'est vrai que moi je m'attendais franchement de nouveau Oda il n'arrête pas et on ne peut pas prévoir on ne peut pas prévoir le truc qui me dérange pourquoi pas le truc qui me dérange c'est que quand tu regardes quand tu regardes le flashback avec Zef et quand tu regardes ce qu'il avait dit avant de rencontrer Zef c'est pas logique je trouve que ça colle pas parce que tu le vois avant qu'il rencontre Zef le gars attend laisse moi finir il a morflé il était en tôle etc et quand tu le vois sur le bateau avant de rencontrer Zef il fait limite le gamin bourge non moi c'est des rêves je ne les veux pas ça ça colle pas cette mentalité ces deux mentalités de Sanji ne collent pas après est-ce qu'il n'a pas cette mentalité quand il est sur le bateau comme tu dis et qu'il a cette mentalité bourge parce qu'il n'avait pas forcément ce rapport avec la nourriture que oui il faisait déjà des plats pour sa maman sa maman qui était malade mais il n'avait peut-être pas cette notion avec la nourriture enfin je ne sais pas moi je pense juste qu'au début au tout début en tout cas à la présentation de Sanji Oda n'avait pas encore cette idée là de Sanji c'est venu un petit peu après peut-être mais au moment de présentation de Sanji ça c'était pas encore là et ça du coup vraiment ça me dérange après moi il y a un truc qui me fait douter là-dessus c'est que l'enfance de Sanji c'est une référence à l'homme au masque de fer et Sanji justement depuis le début il est intégré un peu avec cet esprit un peu français donc je pense qu'il y avait quand même quelques grandes lignes de prévues à ce niveau-là aussi pour faire de son enfance quelque chose en référence avec les mythes un peu de l'histoire de France oui mais pas aussi poussé si on reprend il va reprendre un petit peu les clichés de la royauté du gamin justement un petit peu bourge qui se sent un petit peu au-dessus des autres parce qu'au début je ne pense pas qu'il avait prévu vraiment tout le travail justement sur le flashback de Sanji parce qu'au début quand Sanji il est apparu au niveau du Barati One Piece n'avait pas encore le succès et lui pensait que ça allait encore faire que quelques tomes et que ça allait après se terminer c'est-à-dire qu'il n'avait pas cette vision du neuf sur un terme aussi long et donc au fur et à mesure il y a un flashback qui a été créé au niveau de Sanji qui a été rajouté après et en effet comme le dit Jérôme le Sanji gamin qu'on avait avant ne colle pas du tout avec le Sanji qu'on a après parce que quand on le voit dans le flashback il a morflé il est vachement gentil il est vachement humble c'est le seul qui a des sentiments et quand tu le vois sur le bateau tu as envie de lui foutre des bouts c'est tout c'est ça et après le second truc qui m'a un peu dérangé c'est quand on a avec Robin quand elle quitte l'équipage il y a le 59 etc elle a eu peur ok mais Sanji lui dit non ne part pas on est là mais ce tordu il fait exactement la même chose comme un gros connard il part il sait que mais non encore Robin Robin elle elle a elle a toujours été trahi donc elle s'attendait à être trahi mais Sanji il connait Luffy il sait que Luffy il est totalement con et qu'il va venir foutre le bordel et lui il va tout seul genre restez là moi je vais m'en occuper comme si Luffy l'allait député tu vois mais après la situation dans laquelle il était c'est assez délicat de prendre une décision aussi ouais mais enfin il aurait pu dire non je pars pas oui mais c'est un peu c'est un peu tirer un trait sur Zef le Barati etc ouais mais il sait très bien aussi que Luffy serait allé protéger le Barati il y serait allé directement sans poser de questions cash on y va on coupe le trajet on y va je pense que Luffy peut protéger le Barati de l'équipage de Big Mom sachant qu'elle peut avoir une force d'intervention sans elle-même devoir y aller en fait qu'il puisse le faire donc c'est que du flan Luffy il ne se serait pas posé la question il y serait allé cash et ce n'est pas Big Mom qui en voulait au Barati mais c'était le Dermal qui voulait Big Mom elle n'en avait strictement rien à foutre c'était juste un moyen de pression pour que Sanji vienne mais moi c'est juste c'est ce côté-là qui me dérange Sanji c'est quelqu'un de réfléchi mais lui il va quand même comme si Luffy n'allait pas venir alors là vous avez un parfait exemple du Jérôme une fois qu'il est lancé il ne s'arrête plus je pense qu'on va nous s'arrêter gentiment là-dessus pour ce live donc petit récapitulatif petit récapitulatif vite fait donc One Piece Day le 3 juin 2017 avevé toutes les avevé toutes les informations www.onepieceday.fr on a profité les 20 ans de One Piece avec donc toutes les équipes de Bulle d'Asie Manga Workout One Piece Passion et voilà ça va être génial on vous attend et voilà et abonnez-vous sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant des prochaines informations qui vont tomber concernant cette journée oui et plus de détails sur onepieceday.fr et que ça exactement et encore une fois un gros merci aux gens qui sont venus à 23h c'est la date de 23h c'est à cause de moi c'est parce que j'avais des obligations familiales donc merci d'être venus aussi nombreux on ne pensait pas qu'il y aurait nous on visait 200 si on en a 200 c'est génial et il y aurait bien une rediff qui va être faite la rediff intégrale de toutes mes conneries aussi et de tous mes malaises ça sera sur la chaîne bientôt et on rappelle que les passes pour la journée allez-y dépêchez-vous surtout pour si vous voulez assister à la conférence c'est très limité au niveau des places et voilà si quelqu'un vous n'avez pas un petit mot pour la fin merci merci d'avoir été là pendant toute la soirée merci d'avoir suivi merci beaucoup le doc on te laisse le mot de la fin allez vas-y je pense que voilà je pense que le live a parfaitement présenté la passion qu'on avait pour One Piece parce que c'est ça que j'aime bien c'est les débats qu'on a entre nous et c'est toujours des trucs fondés ça part pas ça part pas n'importe où et voilà donc ouais c'est là vraiment ça c'était juste un petit échantillon de la conférence qu'on vous réserve en juin c'est un échauffement allez on va partir en vrai à la conférence allez bonne soirée tout le monde bonne soirée à tous ciao 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501